Avertissement, je suis la mère de Marc-Olivier et Philippe, et je tiens à vous avertir que je n'endosse pas du tout ce que ces deux petits crisse-là, ils font! C'est pas de la case, elle s'est fait fouiller? Ouais. Bon, avec lui! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 de DJ, c'est Sam Francis. Peut-être c'est Sam Francis sur le nom de DJ. Ah, ben oui! Sam F. Bombardier a commencé à l'outmail.com. Si vous voulez y envoyer des e-mails. Oh, yes! On s'excuse d'avoir gueulé mon Sam. Oh, yes! On a aussi M. Ticasse qui s'appelle Frédéric Craig. Je pense que c'est un nouveau. Qui? Son e-mail, c'est Frédéric Craig. Combien de cash il a donné? Combien de cash il a donné, on va le savoir. Hé, t'as 3 piastres US par vous! Ah, pas mal! Bien sûr, merci Fred! Hé, merci Fred! Pas comme Xavier Bonothérien qui donne une piasse! Non, 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 c'est pour rien. Merci beaucoup. C'est le segment chillon sur tous les gens qui le suivent. C'est juste parce que c'est le nom suivant. Peu importe le montant que vous donnez, honnêtement, ça nous fait super plaisir. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire et au bout du compte, vous n'avez rien de plus. Je ne prends pas souvent le temps de... Je nomme le monde, je ne prends pas souvent le temps de vous dire. Il n'y a rien de plus, mais c'est une question de temps en fait parce qu'en ce moment, il y a des des choses, justement, comme le nouveau show qui s'en vient. Oui, c'est vrai. Je suis pogné dans mon ancien discours. Oui, oui, oui. Puis là, il y a aussi les vidéos... Les vidéos, Chris... Les épisodes... Je suis besoin de parler. Oui, une journée de job, ça rentre dans la... Moi, avec, je ne sais pas si c'est le... Je ne sais pas si c'est le mois de février qui est rough ou... Ah, là, je ne sais pas. C'est peut-être l'exanax où c'est compris tantôt. C'est peut-être ça. Chris de la mauvaisité. Sinon, il y a aussi Yann Tivierge et Yves Letourneau. Oh, Yann Tivierge. Yann Tivierge, là, je n'ai jamais dit, mais j'y frencherais le bat. Ah oui? Genre... Et maintenant, c'est dit. Oui? Oui. Au moins, je le sais maintenant. Fait que si tu veux te faire Frencher le bat, contacte Phil. Ben oui, ben oui. N'importe qui, d'ailleurs. C'est quoi ton e-mail si tu veux te contacter? Mon e-mail, c'est... Je ne le dirais pas. Il est gênant, hein? Tu as le même depuis le primaire. Oui, oui, j'ai le même qui... Il n'est pas si... Il n'est pas si... C'est quoi? Ah oui, dis-le. C'est Rocafil. Rocafil? Rocca pour Rocaware. Oui. J'ai le même depuis que j'ai 12 ans puis ça paraît. Ça ne tente pas de le changer? Je ne sais pas comment. Ben, tu en fais un autre. Tu en fais un nouveau, est-ce que... Oui, mais je ne veux pas genre tout fucker, mais je ne sais pas. Non, je suis connu avec ça. Il va rester là pareil, mais au moins, tu ne seras plus gêné de le donner. Oui. Mais honnêtement, je ne suis pas tant gêné de le donner normalement, mais le dire sur un podcast, ça me gêne, ça. Oui, je comprends ça. Moi, mon e-mail quand j'étais jeune, c'était Cool Big Alex. Cool Big Alex! Moi, c'était Kiss pour en bas Marco à cause du Ben Kiss. Non, c'est à cause qu'il voulait des bisous. Marco, le gay! Non, c'est marrant. C'est pas gay, il me forçait. J'étais jeune. Je ne m'en rappelle pas. Alors, en sujet de l'intro, c'est-à-dire que... Excuse-moi, mon père qui est horrifié à chaque petit podcast qu'on fait, parce que chaque fois, il est comme... Il nous touchait quand on était petits, puis des gens des hostiles d'affaires comme qui n'ont pas de bon sens. Il ne doit jamais même me frapper. Oui, puis à chaque fois qu'il est comme... Comme ça, il me demande comment ça a été le podcast. Je vous ai-tu sucé cette semaine? Ah, comment ça? Il ne va jamais parler de ça, vous? Ah, c'est drôle. C'est drôle. Tu sais, on peut penser, cet été, on montait en Gaspésie avec Jacob, moi, puis... Oui, oui. Bien moi, ma blonde, puis un autre gars. Puis on montait, puis notre chum de gars, il faisait croire à Jacob que mon oncle, où est-ce qu'on allait, il était un ancien pédophile. Oh, wow! Oh, shit! Non, mais il est comme avec le star. Ah, mais c'est ça, il a fait pas le saut, le long qu'Alex vient de sortir de prison, c'est un pédophile, puis ça fait pas longtemps qu'il est sorti, mais il est rendu correct, il devrait pas rien nous arriver. Il fait pas le saut, sa blonde est jeune, mais elle l'aime. Oh, wow! Elle l'ocèse. C'était drôle, quand le chum Ben m'a dit ça, c'est-tu que j'ai ri? Ah, qui fait que t'es imbécile. C'est-tu que c'est qu'un an? Le gars, il accueille du monde chez eux, puis il sent un malaise qu'il comprend pas. Oh, wow! Tu l'as dit juste à l'après, à la fin du sommet. Le gars qui a, mettons, la photo, mettons, de sa fiole ou de son frigidaire, ça prend un autre petit tournoi dans la barnaque. Des photos d'enfants partout. Mais ouais, c'est ça. C'est-tu que c'est drôle, ça? T'as la barnaque. C'est écœurant. Nous autres, je me rappelle, une année, on était dans un chalet puis on a passé, je sais pas, j'étais sous pendant une soirée puis j'ai passé une soirée à... Toi, c'est sous? Ouais, ça arrive sous. Ben genre, j'ai passé la soirée à comme juste avec ma guide puis à chanter des thunes sur le fait que mon père m'abusait, mais c'est zéro vrai. Puis après ça, genre, j'ai dit qu'on descend à mon père en riant. Moi, je trouvais ça tellement drôle, mais genre, il trouvait pas ça tant drôle. C'est rare qu'il trouve ça drôle quand on fait des jokes là-dessus. Ben oui, mais en même temps, je me dis, c'est impossible que je passerais une soirée de temps à chanter des thunes en riant si ça serait vrai. C'est sûr, au minimum, j'en parle de moi. À moins que tu sois tellement parassante, il y a du temps à la colisse. C'est là que ça sort, c'est quand il est sous, il commence à parler de son père qui est chez le cul. Non, mais c'est parce qu'il faisait ben ça, c'était nice. Mon père, il mangeait le cul. C'est une belle chanson de feu de camp comme ça. Ah oui, 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 oui. Donc, si j'ai l'introi cette semaine, il y a un drame qui s'est passé mort du passé en fin d'après-midi au Lila en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que ça doit être en France? En quoi? Je ne sais pas. Seine-Saint-Denis. S-E-I-N-E Trotillon-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis. 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 Tu te l'as dans les commentaires si vous le savez. Hein? C'est Seine-Saint-Denis. OK. Ah, c'est à Paris! Ah, bien merci. Seine-Saint-Denis. J'avais raison, c'est en France. C'est comme Saint-Jean sur Richelieu. C'est genre Saint-Jean sur Richelieu, c'est la Seine. Sur Saint-Denis. C'est ça, Saint-Denis. Saint-Denis, c'est de la Seine. Ouais. Il y a eu une... J'aime comment que tu es confiant dans ton regard. Ça, ça vaudrait la peine de vidéo. Ouais. Ah oui, oui, oui. Juste pour fil, lui. Ah oui, oui. Il y en a une caméra sur lui. Ouais, ouais. Il y en a qui compendent mon regard à Gwyneth Paltrow. Continue, Marco. OK. Une volante altérisation qui a éclaté dans une station Total Access située en rue de Paris. Ouais, ça le disait. Maman. Je pense que c'est en France. Il n'a pas lu sa nouvelle avant de nous en parler. Je l'ai lu, le pire, mais honnêtement, je suis en train de faire la manger et je me suis rendu compte que je ne m'étais pas préparé pour le podcast. Je suis comme, oh Christ, il faut que je fasse les deux en même temps avant qu'ils arrivent. Ça devrait faire... Tu devrais toujours te faire une surprise à toi aussi. Ce serait malade. On peut faire ça ou pas la prochaine fois. On peut choisir un article juste par le titre puis on le lit. Oh yeah. On va voir ça la prochaine fois. Parfait. Dans le fond, il y a une altercation qui est éclatée dans la station... Dans une station de service Total Access, en deux automobilistes pour une place de stationnement. Non, une place à la station de lavage. Dans le fond, le ton est monté puis tu as un gars qui a sorti un couteau puis qui a poignardé l'autre pour passer avant lui. Attends, mais ce n'est même pas une place de stationnement parce que, genre, on dirait que, bon, c'est débile, mais Chris, pour une place de stationnement, on dirait que road rage, ça fait du sens. Là, c'est une place de lavage, de lavato. Oui, exact. Il était pressé d'être propre, il a dit « De la marde, je tranche la gorge. » Calisse. Anyway, il faut que tu se crisses ton camp après, tu ne peux pas faire laver ton char avec le cadavre à côté. Ah, wow. Oui, mais il a peut-être reçu du sang dessus. Il faudrait qu'il le fasse laver. Il a lavé son char puis il est parti après. Oh! Le gars, il est grotte en dedans. Il ne se rend pas compte que tout le monde appelle la police. Ah, puis dans le char... Lui, il n'est pas stressé. Oui, oui. Oh, man. Dans le char, ce qu'il joue, c'est « Call me irresponsible. » Le gars qui fait le char de laver son char, ça serait malade. Ça serait malade. Un genre de smooth criminal, un peu jazz. Finalement, la victime, âgée de 37 gars, succombe à ses blessures. Elle vivait au pavillon sous bois en France. C'est le cas où tu la regardes. Pavillon sous bois, c'est le même que ça se dit. C'est le même que ça se dit. Sophie, on dit-tu bois ou bois? On dit-tu pavillon ou papillon? En France, le V se prononce comme un P. Oui, c'est vrai. Là, je viens de penser à ce qu'on parlait de Val Vénice qui était comme... Palpénis. Vénice qui était comme penis. Oui, le lutteur Val Vénice, ça pourrait être palpénis. On enchaîne. OK, fuck la nouvelle. Je pense que tu avais quelque chose pour nous autres, Phil. Oui, bien oui, absolument. Je suis allé au dépanneur tantôt et j'ai trouvé les fameux sacs de surprises qu'on voit tout le temps au dépanneur et tout ça. Je dois vous avouer, moi, je n'en ai jamais acheté un. Je n'ai jamais vu de quoi ça a l'air. Là, ça a l'air que c'est des nouveaux sacs. Je voulais voir qu'est-ce qui se trame dans nos sacs surprises de dépanneur en 2020. Voilà. Premièrement, le sac, c'est les surprises de Gigi. On va voir si Gigi est le fun. OK. Premièrement, c'est pour des enfants de 3 à 100 ans. Bon, ils visent large. Je vais juste ouvrir le sac. Ah oui, hein? OK, 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 OK. Bon, qu'est-ce qui se cache? C'est drôle parce qu'elle s'entend. Je me sens comme quand j'ai gagné le sac que vous m'aviez donné plein de cochonneries. Oui! Hostie, c'est vrai. Je me suis rappelé de ça en voyant. Si tu mets la photo sur le frigidaire de toi avec le masque, je te la montrerai tantôt si tu ne te rappelles plus. Je ne me rappelle pas de la photo. Donc, dans nos sacs surprises en 2020, qu'est-ce qui se cache? Première chose, une espèce de truc à suce pour la fenêtre de Batman. Ça doit être pour la page. Avec Mr. Freeze en background. C'est Mr. Freeze, ça? C'est Mr. Freeze. Tu as l'air plus enthousiaste. Je te le donne à toi. Oui, c'est cool. Ça, c'est pour toi, ça. OK, après ça, on a... C'est pas Mr. Freeze. OK, c'est des trucs de Marvel. C'est tous des trucs de Marvel. OK, bien ici, on a un porte-clés de... Peu importe. Ils ont fait super héros aussi. Ça, ça pogne de ce temps-là. On a Deadpool aussi, un porte-clés. Attends, je te le donne, Alex. Ah, merci. Un porte-clés Deadpool. Je l'aime bien, moi, Deadpool. Ah oui, tu l'aimes bien? Oui, moi, je suis... Ouais, c'est pas mal le meilleur film de Marvel. Oh! Un spinner, sti. Tiens, ça, c'est pour la demoiselle. Tiens! Un spinner, caliste. Il fallait qu'il y ait pas. OK, mais pour vrai, je suis moins déçu que je parle. Pour vrai, je pensais que ça allait être de la crise de dons. Puis c'est... Tu as payé ça combien? Oh, 99. Mais voyons donc. Juste le porte-clés de Valo S. Oh! Un petit Jeep. Ça, je le garde parce que j'aime bien les voitures. Tiens, ça, c'est pour moi. Le porte-clés vaut 2,97 si je regarde le prix en arrière. Ah, oui. Ah, attendez. Ah, c'est juste un ramassis de cochonneries qu'on n'a pas vendues. Chris, comme le fidget spinner. Ben oui, ben oui. C'est sûr, dans tous les sacs, il y a un fidget spinner. C'est ça, gars, il est barré. Le prix est barré. Ah, ouais. C'est pas mal, le porte-clés. Ah, ouais. C'est pas mal. Bon, là, les cochonneries commencent. On a un sifflet antiviole. On le fait, attends. Ma mère a acheté ça à ma blonde à Noël. Un sifflet antiviole. Elle a mis ça dans son son, dans son Bonne Noël. Hein? L'année passée, je pense. Tu te rappelles pas? Ah, ça me dit quelque chose. Mais t'es comme Chris, t'es comme, ouais, ouais, c'est ça, c'est un sifflet, si t'es dans la marbre. Ben voyons, tabarnak. Premier réflexe. Ben oui. Attends, laisse-moi me pogner ma sacoche. Ben oui, c'est ça. Chris, en plus, je sais pas, mais tu sais, dans la rue, t'entends un sifflet, là, tabarnak. Tu penses à une police qui fait le trafic, là? Ben oui, tu te dis Chris, il y a une game de soccer, je sais pas. Ben oui. Personne pense à viol. Ah, c'est la pire invention. Puis, il y a ça ici, mais je suis pas sûr de savoir c'est qui le personnage, je vais t'avouer. Ben, c'est une petite figurine de... Brian Gates. Oui, qu'est-ce que... Je connais pas, pas en tout. Mais attends, Alex, ça, c'est pour toi. Une petite figurine de... C'est qui? Je sais pas. C'est dans quel film? Je sais pas. Fait que c'est tout pour la chronique la plus divertissante de l'histoire de l'homme. Ben, merci, hein? Celle-là, avec le visuel, ça aurait été mieux, par exemple. C'est vrai qu'avec le visuel, ça aurait été pas pire. On va mettre des photos. Ben oui. Hey, Chris, veux-tu un sifflet antiviole, Marco? Fais un story avec toutes les affaires, il va falloir le voir. Ah oui! Let's go, let's go, let's go, à ta minute. Ben, tu peux continuer de jaser si tu veux. Non. Moi, j'ai... Ah, t'avais de quoi? Ouais, ouais, ben j'ai de quoi. J'ai rien de préparé, mais... Mais... Mais t'es arrivé quelque chose de drôle cette semaine. Ah ouais? Avec quoi ton, Alex? Avec ma chérie. Ben oui! Hier... Oh, elle a baissé les bras. Est-ce que vous avez déjà fait affaire avec quelqu'un qui est somnambule? Euh... Oui. Ouais? Ouais, j'ai le contrôlé après. Ouais. Ouais, moi, c'est la première fois que ça m'arrivait cette semaine de gérer une personne somnambule. Ah, ouais! T'sais, avoir une discussion avec, tout ça, du raccadal, pis... Wow! C'était weird, dans le tabarnak. Dans le fond, ma blonde, avec ça, est enceinte, pis c'est à l'heure que ça fait partie des effets secondaires d'être enceinte, que tu peux être somnambule. Pis, ce qui s'est passé cette semaine, à une heure du matin, une heure et demie du matin, elle a décidé qu'elle s'en allait à l'école. Wow! Ça fait combien de temps que tu vas plus à l'école? Quatre ans. Oh! Ça fait quatre ans. Oh my God. J'aurais aimé ça que t'a laissé aller voir à quelle école elle sera allée. Ouais, moi aussi. Soit à la primaire. Parce que ça devait remonter de loin, parce qu'elle avait même préparé ses lunettes, pis ça fait deux ans qu'elle n'a plus besoin de lunettes. Ah, ouais. Oh, wow! Mais là, c'était drôle, parce que moi, je me suis, tu sais, je me réveille, elle est en train de fouiller dans ma commode à côté de mon, de où est-ce que moi, je suis couché, tu sais. Là, je suis comme, qu'est-ce que tu fais, je dirais, à moitié endormi? Elle me dit, je cherche mes lunettes. Je m'en vais à l'école. Mais là, moi, je fais pas de cas avec ça, pis je me rendors. Dix minutes après, j'entends, baling, baling, dans ma salle où est-ce que je fais mes podcasts d'habitude. Je suis comme, qu'est-ce que c'est qui se passe? Je me réveille, toutes les lumières du condo sont allumées. Je suis comme, what the fuck? Je regarde, là, il est 1h30 du matin. Ouais. Je suis comme, qu'est-ce que c'est qu'elle fait? Là, j'y crie, qu'est-ce que tu fais? Je me prépare pour aller à l'école! Super assumé, en plus. Ouais, ouais. Seigneur-le-moi! Fait que là, je me lève, je suis comme, de quoi tu t'en vas à l'école? Elle dit, ben oui, il faut que je m'en aille à l'école. Là, elle fouillait dans le garde-robe de ma salle de podcast, pis elle sortait ses livres d'école. son livre de... C'est là qu'il teste ses affaires pour elle. Ouais, ouais. Elle a même laissé un livre de notes traîner sur ma table. Ah, ouais. Là, je suis comme, là, j'ai dit, ben Sophie, tu vas pas à l'école? Là, là, t'aurais dû voir le regard de Néa, là. Là, je venais te fucker son rêve. Oh, wow! Parce que là, c'était comme, là, t'sais, son réveil ne cachait pas pourquoi qu'elle était réveillée si elle va pas à l'école. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, il y avait comme, ben oui, je vais à l'école. J'étais comme, non, tu vas pas à l'école. Ça fait comme trois ans que t'as fini l'école, là. Il y a une heure et demie du matin, là, va te coucher, là. Fait que là, là, ben, c'était comme l'incompréhension au total. Elle a fini par retourner se coucher, là. Là, je la réveille, puis elle dit que c'est moi qui rêve. Oh! Tabarnak. Du coup, quand elle s'est couchée, là, j'y parle, parce que, oui, je pense qu'elle est réveillée au début, là. Je pense juste qu'elle est weird, là. Je suis comme, Sophie? Elle commence à me ronfler dans la face, là. Je suis comme, ben voyons. Là, je la réveille, elle se réveille comme si ça faisait des heures et des heures qu'elle dormait. Ah oui? Là, je suis comme, what the fuck? Là, j'ai dit ça, ça, j'ai dit, Chris, t'as aucun souvenir de qu'est-ce qui vient de se passer, là. Elle dit, non, qu'est-ce qui vient de se passer? Je suis, ben, tabarnak, voilà deux minutes, t'es en train de fouiller dans le garde-robe du podcast, là, si vous sortiez tous tes livres, c'est à quoi tu parles, là? Ah! Là, tu pensais que c'était lui qui était somnambule. Oh, wow! Là, t'as rêvé, là, j'étais pas de boute, pis tout ça. C'est Chris. Check comment je suis réveillé, là. Penses-tu vraiment que je rêvais vous-là 35 ans? Non! Ouais, c'est vrai, en tout cas, c'était un drôle de moment. Ah, c'est-tu que c'est, là? Oh, wow, c'est-tu que c'est marrant? C'est arrivé une année, on dormait chez un couple d'amis, dans le fond, pis il restait juste moi on se couchait dans, mettons, dans le fond, c'est comme s'il y avait la salle de bain, pis à droite, mettons, il y a une pièce, pis à gauche, il y a une autre pièce, pis là, elle va se coucher, mettons, dans la pièce à droite qui est comme notre chambre pour la soirée, dans le fond. Pis une année, pendant la nuit, elle se lève, elle se va sur la toilette, pis là, elle me fait salut, je suis comme, OK, en plus, c'était genre en bas bête, elle s'est même pas habillée ou rien, pis elle est pas chez eux, j'étais comme, bon, OK, elle va y aller de même, est-ce que je vais sortir les toilettes, pis elle s'en va vers l'autre chambre, je dis non, 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 c'est pas la bonne, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne, pis elle fait juste salut, pis elle m'envoye un bec, pis elle s'en va dans la chambre, pis là, elle s'est couchée à côté de l'autre fille, est-ce que, on essayait de la réveiller, t'es comme, arrête, pis là, je dis non, mais t'es où, est-ce que j'ai commencé comme à me revirer, qu'est-ce que je fais ici, qu'on l'est, genre, oh wow, moi, ça m'est arrivé une fois, ça se dit que c'était malaisant, j'étais, quand je travaillais, là, justement, j'achetais des trucs de collection, fait qu'on voyageait pas mal, pis on était genre, tout le temps, deux par deux dans la chambre, pis un soir, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas bu, parce que c'était la job, on pouvait pas, on était surveillés pas mal pour faire le party ou pas faire le party, fait que ça faisait longtemps que j'avais pas bu, pis une soirée, avec quelqu'un qui avait amené genre un 41 de rhum, pis on s'est mis à trinquer dedans, mais solide, pis genre, j'ai perdu la carte, mon gars, mais tabarnak, écoute, j'étais genre, sorti dehors, j'étais allé vômer, je suis rentrant dedans, pis là, là, à partir de ce moment-là, à partir de rentrant dedans, je me rappelle plus de rien, pis on m'a dit le lendemain, il dit, il y a le dude qui était dans ma chambre, il a fait, t'es allé prendre ta douche, t'es sorti de la douche, t'as laissé l'eau couler, toi, t'allais te coucher, pis t'as laissé juste l'eau couler de même, pis il dit, t'es venu te coucher dans mon lit, genre, à côté de moi, pis déjà que le gars, déjà que le gars, genre, déjà, le gars, je l'aimais pas ben, t'sais, il faisait un peu son pédé, pis il trouvait tout le temps une manière de me piquer, genre, tu comprends? Fait que là, c'était devenu, genre, le thing, pis là, j'étais comme, ah, tabarnak, tout le monde va savoir ça, ben le Christ était sourd, c'est allé, il est déjà arrivé à tout le monde, ben oui, je le sais, pis de toute façon, le monde est très sympathique, fait qu'il a pas de goûté, mais genre, qui qui te trouve pas sympathique? Ben, mon père. Ah oui. Tu le sais pas de fourrées? C'est parce que tu le sais, ça. Ben, il voulait juste le goûter, qu'il disait. Tu sais qu'il veut pas goûter à ses équipes, hein? J'ai assez hâte qu'elle mienne de nez. T'sais, tabarnak, good job! Malade. Oh! Sinon, toi, t'as-tu déjà été somnambule, toi? Oui. J'ai été somnambule, ça? Oui, mais ça m'est rien arrivé, tu sais pas. Oui, je me rappelle d'une chose, toi, qui t'es arrivée, c'est une maman qui m'avait conté ça, une moment donné, elle entendait du bruit dans ta chambre, puis là, elle s'est comme levée, parce qu'elle était comme, voyons, c'est quoi qu'il se passe, c'est-tu? Il flottait dans le... Non, elle a ouvert la porte, pis t'es en train de tirer sur tes cheveux, pis là, elle m'a dit, Chris, c'est quoi que t'es en train de faire? Pis là, tu te dis, je suis en train d'attacher mes souliers. C'est ça. Ah oui? Oui, tu dis que t'attachais tes souliers, mais tu tirais sur tes cheveux, genre, t'étais somnambule. Oui. Mais moi, vu que j'ai fait de l'épilepsie plus jeune, fait que c'est arrivé des épisodes d'absence, c'est un peu, c'est un peu le même principe, sauf que c'est weird, en tabarnasse, tu sais, genre, une année, j'avais fait une crise d'épilepsie dans mon lit, pis j'ai vomi en même temps, mais j'ai été chanceux parce que j'ai comme eu le réflexe de me lever de mon lit, genre, me redresser pour vomi, mais j'étais pas là du tout, là, tu sais, tout ce temps-là. Pis il y avait du vomi partout, est-ce que là, ma mère, elle se réveille, elle entend ça, pis là, elle s'en vient, pis là, là, elle voit que, tu sais, elle me parle, pis elle voit que je suis pas tout à fait là, fait que là, elle est comme, OK, ben là, on va aller te laver, ça n'a pas de bon sens, pis là, ça va au lavabo, genre, pour m'essuyer les bras, ben j'ai les bras plein de vomi, pis Dred, pendant qu'elle lave mes bras, je me réveille d'un coup sec, pis je fais comme, wow, what the fuck, est-ce que tu sais, tu sais, c'est comme, c'était peurant, tabarnak, une fraction de seconde, tu dors, t'es super confortable, si tout va bien, t'es debout devant le lavabo, t'es debout devant le lavabo, ta mère te lave les bras, t'es ben plein de vomi, t'es comme, tabarnak, t'as-tu vomi sur moi, calice? C'est quoi ton estu de problème? Tout de suite dans l'accusation, oui. Non, non, mais c'était, non, j'étais juste tellement mêlé que j'ai rien dit, j'ai fait comme, pis là, c'est elle qui s'est rendue compte que, OK, ils viennent de resnapper, là, parce qu'elle a vu dans ma face que c'était comme, tu sais, regarde neutre, tu peux me tue, ma tabarnak, ça aurait été malade comme réaction, ça aurait été malade, mais non, c'est ça. Je me rappelle, le moment donné, il a fait, je pense que c'était la première fois que tu faisais une grosse crise d'épilepsie, là. Ils auraient été dans la chambre, je me suis juste réveillé, pis il y a genre des ambulanciers, parce que c'était comme, on était les deux dans la même chambre, il y a juste des ambulanciers qui sont assis, eux, sur mon lit, puis eux, sur le lit à fil, pis ils check fil, pis je me suis juste, c'est quoi qui se passe, tabarnak? Ils se sont bien à me crosser, c'était bizarre, tu sais, quelle intervention de marbre. Tout pour te soulager. Comment ça allait aider mon épilepsie? En tout cas, il ne faut pas qu'il morde sa langue, sucez-les. Je l'avais fait, je l'avais fait, quand j'étais bien jeune. D'épilepsie? Non, de somnambulisme. Moi, j'avais peur de tout quand j'étais jeune. Moi, j'avais peur des mouches, ok? Donnez une idée. Ah oui, pour eux. Ça a l'air que ma soeur, son gros fun, quand j'étais assis, dans mon banc de bébés, elle disait, Alex, il y a une mouche, je suis capoté. Ah oui? Je ne pouvais pas m'en aller. Mais, j'avais bien peur du noir, ok? Je m'étais réveillé, bien réveillé, j'étais parti de ma chambre, j'avais comme deux ans, deux ou trois ans. J'avais descendu, on avait une salle de fournisse qui avait un lit, mais c'était complètement noir, il n'y avait pas de fenêtres, il n'y avait pas rien. J'avais descendu dans la cave, j'avais été me coucher dans ce lit-là. Puis, ma mère, elle, elle se réveillait comme cinq, six fois par minute pour aller pisser, puis à chaque fois qu'elle se réveille, elle fait tout le temps le tour de nos chambres pour checker, voir si on dort bien, puis tout ça. Ah oui? Elle arrive dans ma chambre, moi, je ne suis pas là. Ouh! Ça se prépare pour ça et puis toujours. Le plan d'action est en oeuvre. Ça a l'air que c'était la panique parce qu'ils me cherchaient. Nous autres, on avait une piscine creusée dans la cour. Il y avait... Oh! Tavarné! Elle a dû penser... C'est quoi le nom de la petite fille, est-ce-tu? Voyons, c'est-à-dire... Bennet? Ouais, ouais, ouais. Chose... Chose Bennet. C'est ça. La fille qui se va te tuer probablement par ses parents. Ouais, c'est un mystère. En tout cas, mais Chris, ça devait capoter pour vrai. Ouais, sûrement. Surtout, elle a eu des réflexes de feu comme « Il n'y a pas de traces dans la neige. » OK! Il n'y a pas de traces dans la neige! On fait fond de la neige! Quoi? Elle avait ça en l'air, c'était la panique chez nous. Moi, je n'ai aucun souvenir de ça. J'étais pas trop jeune. Ah ouais. Avez-vous écouté les Oscars cette année? Non, je ne les ai pas écoutés. Je n'ai pas eu la chance de les écouter cette année. Je les ai écoutés. Ouais, puis d'ailleurs, c'était la fin de semaine passée. Ouais, c'était dimanche. C'était dimanche, ouais, que ça s'est passé. Vraiment cool. Moi, il y a un bout que j'ai vraiment, vraiment aimé. C'était Eminem qui a fait « Lose Yourself ». Ouais, tu n'y attends pas. Je veux dire, tu écoutes le show tout bonnement. 17 ans plus tard. Ouais. Ils ont commencé dans le fond avec une espèce de montage de vidéos de musiques de films qui ont marqué et tout ça. Puis à la fin, ça retombe sur 8 Mars. Mais c'était bizarre comme montage parce qu'on dirait que c'était vraiment juste pour essayer de le plugger parce que c'est une toune que tout le monde connaît mais ce n'est pas une des musiques grandioses du cinéma. Je m'excuse. Non, c'est sûr. Ce n'est pas John Williams le caliste, mais en tout cas. Non, mais j'ai lu qu'il avait gagné l'Oscore pour cette chanson-là. Je ne savais pas. Je ne savais pas ce par exemple. Mais il ne s'était pas présenté à cause qu'il voulait qu'il se censure et tout ça. C'est pour ça qu'il n'avait pas été qu'il avait boudé les Oscores. Mais là, il n'a même pas fait une autre version de la toune. Ils ont juste bipé les fucks. Ouais. Ils ont bipé mais ils n'ont pas fait une autre version. Ça, c'est de la crise de la marde. T'as-tu déjà entendu du MNM de radio? Du MNM? Ouais, My Name Is, quand il change, genre, qui veut... Do you like Primus? Do you like violence? Ouais, pis genre, il dit, je ne sais pas quelle Spice Girl que je veux mettre en scène. Pis là, finalement, c'est genre, je ne sais pas quel dinosaure je dois choisir chez Toys R Us ou de quoi de même. Genre, un style d'affaires comme... De la marde. Ouais. C'est la crise de la marde. Ça devient vanille en tabarnak d'un coup sec. Mais ça avait juste par rapport... Moi, honnêtement, j'étais content de le voir. Genre, j'étais vraiment content de voir MNM, mais en même temps... Il est rendu à quel âge? Lui, il doit approcher la cinquantaine. Ouais, il doit voir 50. J'imagine. Tu verrais-tu ton nom de 50 ans, un style faire du rap de même, comment tu trouverais ça weird? Ouais. Tu regardes MNM, pis t'es comme, est-ce qu'il l'a, man? Est-ce qu'il est hot? Ouais. Après ça, tu es rendu qu'il cache sa face pour avoir la vie avec une petite casquette pis la palette. Ouais, pis cette petite barbe... C'est pareil comme au Super Bowl, tu sais, Jello pis Shakira. Amen. Chris, on l'âge de nos parents. Ouais, mais Shakira, tabarnak, elle est encore plus belle qu'elle était quand elle avait 20 ans. J'en regardais, je suis comme, c'est la plus belle femme que j'ai jamais vue de ma colise de vie pis j'ai jamais vu je pensais ça en la regardant, mais pendant que j'écoutais le Super Bowl, j'étais pas capable d'arrêter de la regarder. Non, elle était bandée, il y avait des espaces dans le monde. Ouais, pis j'ai l'eau à droite. 50 à 51. Ouais, ouais, ça fait du sens. Ouais, ouais. Ouais. Écoute, c'était un beau spectacle pareil, je trouvais. J'étais content de le voir, sauf que la fois qui arrive, c'est que si, mettons, normalement, les scores, il y aurait un segment genre de quoi de même, mais ça arrive jamais. Genre depuis, dans tous les années avec ma blonde pis sa famille pis des amis, on écoute les scores pis on fait un pool dans le fond. Toutes les films sont nominés deux fois, il faut les écouter pis là, on fait un pool sur qu'est-ce qu'on pense qu'il va gagner pis là, tout le monde met 20 piastres pis blablabla. Ah, c'est cool. Ouais, c'est nice. Fait que depuis, genre, à peu près 2012 que j'écoute les scores toutes les années, pis c'est pas un thing, genre, de juste quelqu'un qui se pointe pour faire une toune. Normalement, les seules prestations musicales, c'est les tounes qui sont nominées pour meilleures chansons. Le Out of Nowhere, on dirait qu'ils ont trouvé une manière de, comment on pourrait le faire jouer? OK, on va parler des tounes qui ont rapport avec les films, c'est-tu, pis après, on va mettre un m'aim. Ouais, moi, j'étais content pour vrai. J'étais content pareil, mais ça aurait pu être tout annulé, sa prestation, pis tout, il avait signé une clause de leak, si jamais ça leakait qu'elle allait être là, il le faisait pas. Ah oui? Ah oui? Ah, c'est une bonne idée. Ouais, c'est un bon stunt. Ça a été un esti de belle chose. C'est vraiment, c'est juste une surprise, là, qu'il voulait faire, pis vu qu'il l'avait jamais faite, parce qu'habituellement, la plupart, ils font leurs chansons, là. Ouais, ouais. Fait que vu que lui, il l'avait pas faite, pis tout ça, c'était comme une façon de ramener ça à ça, pis de mettre quitte, là. Pis en un temps, il vient de sortir un album aussi, c'est un stunt marketing pour lui, c'est l'affaire qui est ressorti. Pis en plus, son album, il est pas, ben tu sais, pour la critique, il est pas bien reçu. Ouais. Moi, j'ai pas, non, j'ai pas accroché particulièrement. Non, moi, je le trouve vraiment bon. Ouais, moi, à première fois, c'est le meilleur depuis les derniers temps, là, que je trouve, là, mais je pense que ça me parle pas, en fait, je pense que c'est juste peut-être pas la personne que, je sais pas, ça me parle pas vraiment. Autant que moi, je viens de commencer à en écouter du rap, pis des affaires de même, pis je sais pas, moi, j'ai vraiment trouvé bon, tu sais, avec tout ce qui sort dans le rap aujourd'hui, tu sais, comme plus soul school, comme lui, comme qui fait, il y en a plus, c'est tout traduit super gros du autotune, tu sais, c'est quasiment plus, ben, c'est plus ben ben du vrai rap. Mais il y a des alternatives intéressantes, moi, personnellement, les bands de rap que j'aime le plus, c'est, ben, ça dépend, je veux dire, c'est pas que de l'instrumental, mais j'aime ça des bands avec des vrais instruments comme The Roots, par exemple. Ah, man, t'as-tu vu que c'était Questlove, le DJ? Je le sais, je capotais, même s'il que je l'ai vu, je fais le Drummer des Roots. Il y a tellement de, il dit rien, le dude, puis il y a tellement de personnalité. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais c'est le house band du Jimmy Fallen Show. Ah, OK, OK. Ouais, ouais, c'est le Drummer de The Roots, en fait, justement. Tu connais-tu The Roots? Ben, The Roots, c'est ça. C'est un band, c'est un band de hip-hop, dans le fond, puis c'est tout avec des vrais instruments. Dans le fond, t'as un drummer contrebasse, dans les premiers temps, c'est une contrebasse, enfin, puis ça rejoint un peu, mettons, Tribe Called Quest, des trucs comme ça, mais avec des vrais instruments, puis il y a comme des jams, puis tout ça. OK. Fait que c'est comme un... Tribe Called Quest, j'avais bien aimé ça, on l'a fait. Oui. T'aimes-tu ça de Nas? Je connais pas. Non? T'as écouté Irmatic de Nas, c'est comme du rap de New York, aussi, à peu près des mêmes années. OK. Il y a des similitudes un peu avec Tribe Called Quest, c'est différent un peu. C'est assez différent, parce que Tribe Called Quest, puis mettons, The Roots, ou... Merde, là, j'ai pas de nom qui me viennent à part heureux, mais c'est plus comme du hip-hop jazz, même The Roots ont appelé leur shit du hip-hop jazz, puis ça fait vraiment du sens quand tu l'écoutes, mettons, les premiers albums, genre, t'es comme, « Ah, Chris, c'est spécial comme mix, puis ça fonctionne à fond, là. » Moi, j'adore ça. Je sais pas si c'est le dernier album qui a sorti, c'est Undone? Undone, ah, c'était fou, Ça a fini avec une toute classique. Ouais, c'est genre... C'est l'album de rap le plus original que j'ai entendu, puis personnellement, ça commence avec une espèce de track un peu... C'est quasiment du hip-hop, mais comme progressif, là. C'est vraiment, vraiment weird, genre l'introduction, puis c'est une grosse introduction instrumentale, comme mettons, je sais pas, à peu près à deux minutes, pour ça, ils tombent dans la première track, puis tous les tracks sont malades, les textes sont fous. Il y a des textes qui venaient me chercher, là, vraiment fort, puis à la fin, ils ont une... Ils ont les quatre dernières tracks, c'est des mouvements différents de classiques sur la même pièce, puis c'est comme « What the fuck, man? » Genre, c'est un album hip-hop, puis ces tunes-là sont zéro hip-hop, c'est du classique pur et dur. C'est vraiment bon. Puis ils ont juste peut-être que, d'après moi, ils connaissaient quelqu'un qui faisait des arrangements, puis ils ont dit « Go, man, viens sur l'album. » Tu sais, c'est le genre de... En tout cas, moi, j'aime bien ça. Ouais, c'est cool. Je vais aller faire mes devoirs. Ouais. Mais autre prestation, pour les Oscars que j'ai trouvé nice, parce qu'on a été gâtés quand même. Je trouvais Elton John aussi qui a passé à cause du... Je pense que je l'ai et que j'étais en train de faire des biscuits, mais qu'il y a une... Ah oui? Bien, c'était correct. C'était sympathique, surtout avec le film « Rocketman », et tout ça. C'était hâte qu'ils viennent faire une prestation, mais la meilleure prestation de la soirée, même avec « Lose Yourself », que j'ai « Lose My Shit », c'est... Non, ça, je ne l'ai pas aimé. Non? Ça, je n'ai pas aimé ça pendant tout, en fait. Mais non, c'est Billie Eilish qui a fait « Yesterday, les Beatles » pendant le « In Memoriam », c'est des gens qui sont décédés pendant l'année. Pour vrai, c'est une des plus belles versions que j'ai entendues de « Yesterday », et ce n'est pas peu dire, parce qu'il y en a des gens qui ont fait « Yesterday » dans le vie, mais la manière qu'elle a chanté et sa capacité à transmettre de l'émotion, sérieusement, c'était incroyable. C'est vraiment un des plus belles, un des plus beaux covers que je n'ai jamais entendus de « Yesterday », facilement. Je ne regrette pas jusqu'à dire ça. Je trouvais que c'était bien. Comme tu dis, tu sentais l'émotion même si elle n'avait pas besoin de genre de « Kyrie » ou « whatever ». OK. Mais personnellement, j'aimais mieux l'original que celle-là. Non, mais je ne veux pas dire qu'elle pourrait remplacer l'original. Non, je ne suis pas dans ce sens-là. Je trouvais que c'était une belle prestation de « Yesterday », parce que c'était très simpliste aussi, contrairement à la film. Avez-vous vu le film « Yesterday » ? Oui. C'est bon, hein ? C'était vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça. Oui. C'est un petit film léger, mais c'est une belle petite surprise. C'était comme ça. Ça sortit. On n'a pas tant entendu parler que ça. Et pourtant, c'est extrêmement bon. C'est une bonne idée, pareil. L'idée de scénario. Tu avais des bons gags aussi, parce qu'en plus, oui, ça se fait une comédie, mais souvent, c'était plus du situation comédie. Et une fois, de temps en temps, tu avais des petits gags, des trucs qui n'avaient plus dans cette réalité-là, dans le fond. C'est ça. Genre, Facebook, ça n'existait pas, autre quoi de mêle. C'est quoi ? Il est en train de googler l'affaire, genre « Ah, je me sens que je suis aimerait une cigarette. » Une quoi ? Il google. Ah, tabarnak ! Oui, Les cigarettes n'existent plus. Oui, le Pepsi aussi, il veut un Pepsi, puis il est comme il google Pepsi, comme… C'est ça. C'était cool qu'il avait mis comme une touche avec John Lennon à la fin. Oui, oui, il n'était jamais mort. Oui, exact. Puis, le gars, il ressemblait étrangement. Oui, Ringo serait une crack whore. En tout cas, c'est mon grain de sel que je voulais l'acheter à cette conversation. C'est vrai, tu sais, tu avais Ed Sheeran dans le film qui… Ah oui ! Puis, il y a une scène que genre… T'es en train de tout dire au complet. Spoiler alert ! Ah, OK, trois minutes en retour. Ça fait assez longtemps qu'il est sorti. Il est sorti, c'est pas grave. Mais oui, spoiler alert, c'est drôle, t'as les deux qui font OK, on va voir c'est qui le meilleur, il faut composer une toune en genre 10 minutes. Puis, le gars, il arrive avec The Long and Windy Road des pittons. L'ostie de grosse toune et l'autre est comme OK, Bok, je suis pas un vrai musicien. Bernard qui a composé ça en 10 minutes. C'est drôle. Bien, avoue, mettons que ça arrive pour vrai, tu te sens quand même un posteur. Bien oui, bien oui. Non, c'est clair. Autant que lui, c'était son rêve de faire de la musique de même, mais là, tu fais ta musique mais tu fais la musique de quelqu'un d'autre. Oui, puis le monde le save pas. Oui, bien oui. Mais j'ai déjà eu ce fantasme-là plus jeune. C'est pour ça que ce film-là me parlait beaucoup. Le fantasme me disait genre, avec ce que je sais de la musique mettons aujourd'hui, comment ça serait si je retournerais dans les années mettons 50 où est-ce que telle affaire a pas été inventée? Puis là, t'arrives avec ça. Mettons la scène de Back to the Future, quand il fait Johnny B. Goode a jamais été créé. Bien oui. Moi, ça m'a marqué quand j'étais jeune, c'est ça qui m'a vraiment fait tripper sur la guitare entre autres. Puis genre, c'était comme une espèce de fantasme pour moi de ce scénario-là. Fait que quand dans le film, ils font ça, je suis comme oh shit, mais non, c'était super bon. La France-tu qui a écrit le film? C'est moi qui ai écrit le film. Pour ça qu'ils refont la DeLorean. Exact. Bien oui. C'est rendu comme ça ressemble à une Lamborghini aussi. La DeLorean? Oui, mais ils en sortent une nouvelle. Ils vont la remettre sur le marché. Ah oui, j'ai appris ça. Ça ressemble à une Lamborghini. Oui, oui, oui. Ça va valoir une fortune. Le modèle de base, quand ils l'ont sorti, c'était vraiment futuriste aussi. C'était pas un char exotique comme une Lamborghini, mais sérieusement, tu le regardais avec les portes qui se lèvent comme ça de côté. Il n'y avait pas beaucoup de chars qui avaient ça. Non, Sauf que le problème, c'est que c'était de la calice de marde ce petit char-là. Ça te permettait d'aller dans le quartier. Et dans le futur. C'est vrai, dans le Far West aussi. Ah oui, madame. T'étais-tu fan de J-Bob, tu? Un petit peu, mais je n'ai pas assez écouté ça. Non? Quand j'étais plus jeune, cette culture-là de film, je ne la connaissais pas tant que ça. Ça ne fait pas super longtemps que je suis plus dans ces affaires-là parce que là, je sais qu'il est venu à Montréal. on est allé, justement. Ah, vous êtes allé à Nick Bernatché qui va poser sa question sur ce tape. C'est-tu que j'ai trouvé ça drôle? C'était pas pire? Oui, c'était nice pour lui. Parce que, à l'heure, il faut que tu sois un nasty gros fan de Kevin Smith pour triper. Sinon, honnêtement, tu ne comprendras rien. Je pense que tu ne peux pas aimer le film pour vrai. C'est vraiment un film pour les fans parce qu'il y a tellement de caméos et de trucs. Il était pas là-dessus tout le temps, dans ses films. Il y avait beaucoup de caméos tout le temps. Oui, mais là, c'est des caméos qui ont rapport avec les autres films. Tu vas revoir une personne qui était dans l'autre film ou un personnage qui était dans un autre de ses films. Surtout, moi, avant, comme je disais, la culture plus stoner, je ne consommais pas de drogue. C'est quand même plus dernièrement que j'ai commencé à fumer. Je découvre toutes ces affaires-là et je tripe au bout. J'avais déjà vu Tenacious D à jeun. J'avais trouvé ça bon. mais sans plus. J'ai fait, c'est un film de drogué. Je vais l'écouter et je suis comme wow! C'est bon! La scène, quand il descend et il est rapide. Ah oui! Sais-tu que ça la meilleure scène de ce film? Avec le Yeti! Oh, man! Sais-tu que c'est la scène qui m'a fait le plus rire dans le colis de films et il est en cascade? C'est ça, les Jay Silent Bob et tout ça. Il faut tout que ce que Kevin Smith a fait pendant. Oui, mais il y a vraiment de bonnes affaires et je ne sais pas à quel point ça a bien vieilli parce que je suis assez nostalgique quand je les check. Bien sûr, ce ne sont pas des affaires qui me dérangent quand j'écoute des films ou des affaires la même. Je suis capable de me mettre dans la tête que c'est fait dans ces années-là. Mettons, ma blonde, elle n'est pas capable de faire ça. Elle a un film de 2010, c'est vieux. Ah oui? Tu vois, Marc aussi, elle n'avait jamais vu Marc aussi. Non, mais moi, c'est juste avec la comédie, honnêtement. Tu peux me faire écouter un film des années 70, des vieux Hitchcock des années 60. Vieux Hitchcock des années 60, le rythme est différent des années 60. Mais tu sais, je peux écouter des films des années 70 et je trouve ça bon. Honnêtement, ça, il n'y a pas de problème. C'est juste la comédie en particulier, je trouve. C'est l'affaire qui vient de moins bien. Moi, les vieux films, j'aime beaucoup c'est les plus vieux films d'horreur. Ça, j'aime bien les classiques. As-tu vu le premier Massacre de Tronçonneuse? Non, lui, je ne l'ai pas vu. As-tu vu la version porno? Je ne partirai pas là. Ah, mais on a parlé. Non, je sais. Mais ouais, non, pour vrai, genre, je pense que c'est sur Netflix et pour vrai, pour un film des années 70 qui n'a pas eu l'air d'avoir tant de budget, c'est quand même bien fait et l'aspect horreur est quand même bien maîtrisé et ça a bien vieilli vraiment pour elle. C'est comme, il y a peut-être un an, je m'étais acheté comme tous des coffrets DVD, mettons, des Vendredi 13. Ah, oui. Puis genre, j'avais même les... Là, je me retapais, je m'y tapais tout puis le troisième, rouge et bleu, j'écoutais ça sur ma TV avec mes lunettes rouges et bleues. Ah, ouais. C'est ça, Qu'est-ce que c'est mal fait, mec, c'est mal fait. Puis tu sais, tu as comme l'affiche, mettez vos lunettes, tu mettais tes lunettes, d'un bout, t'enlevais tes lunettes. Parlant de film de Stoner, tu écoutes 30 minutes or less avec le dude, le gars qui fait le gars de Facebook, je ne me rappelle pas ce qu'est son nom. Ah, oui, il joue aussi dans Zombieland, genre le gars qui a toutes les règles pis t'as tout ça, t'as vu Zombieland? Ouais, t'as lui, t'as Aziz Ansari, un stand-up indien, il est américain, pis t'as Danny McBride, genre un dude frisé que jouait dans les films de Seth Rogen. Peu importe, t'as une scène dans le film que genre, il écoute justement Friday the 13th 3, pis là, ils sont là, moi je l'encule Jason! Pis les deux sont là, pis les deux est-ce que de l'oseux, ils habitent chez le père, ils habitent chez son père, assis, il est en train de cuire, qu'est-ce que si, ils sont là, pis moi je l'encule Jason! Ça me fait rire, tous les films de Seth Rogen sont drôles en tabarnak, c'est vraiment bon. Avez-vous écouté le dernier d'Adam, scène-là? Ouais, ouais, Uncut Jim. Non, il paraît qu'il est malade, mais je l'ai pas vu. Pour de vrai, ça fait long, je savais même pas qu'Adam était capable d'être un bon acteur. Ouais. Ah ouais, c'était bon là-dedans. Pour de vrai, c'était vraiment fou comme acteur. Ouais, c'est surprenant. Comme acting, pis... Mais c'est fucké comme film, on dirait que je savais pas en finissant d'écouter, j'étais comme j'ai aimé ça, mais je sais pas si j'ai aimé ça. Mais la fin, j'ai fait comme what the fuck? Ouais, ouais, ouais. Pêlée-moi le pas. Non, 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 je veux vraiment le voir. Dans le fond, c'est pas un peu le film? À la fin, son frère, il sort un gun. C'est ok. Je connais pas le... Mais non, mais dans le fond, c'est comme, il joue un gars qui vend des bijoux et qu'il emprunte de l'argent à tout le monde parce qu'il est gambler au bout, puis il parie sur des matchs puis tout ça. Puis là, ah oui, je vais te rembourser. Le metteur m'a emmené, il va parner une bague pour pouvoir avoir de l'argent, mais là, à la place de le rembourser, il va parier sur quelque chose pour essayer de gagner plus loin. Ouais, il emprunte à tout le monde. Puis ça se mélange avec sa famille. Puis en tout cas, c'est assez hardcore comme film. Ouais, vraiment. Mais si, ça explique plus le jeu. Mais tu vois, il y a une déchéance. Il s'en va, c'est vraiment vers de la folie dans le fond, le gars. il est fou un peu avec tout ça puis tout il tombe dessus puis il comprend comme pas pourquoi. Puis il y a un dégradé, il y a un bon dégradé de jeu aussi. Ouais, Adam Sandler. Il est vraiment bon. Pour Devereux, je pense que c'est le meilleur film qu'il a fait. Ouais. Genre, comme acteur, c'est pas le, j'ai vu des films que lui, j'ai mieux aimé, mais... Meilleur que Ridiculous 7? Mais il avait été beau aussi dans Funny People. Mais tu sais, il est bon dans et Funny People, c'était bon. Il y en a des acteurs qui, bien, des films qu'il a fait qui étaient bons et comme son jeu d'acteur, mais je pense que... Ouais, dans le clic, mais dans la fin. Ouais, dans le clic. Je sais pas si c'est la musique, mais Chris, ça doit être lui aussi un peu. Ouais, mais tu sais, c'est... j'ai trouvé que c'est encore mieux que dans ça. Ouais, je suis d'accord. C'est de moi sa meilleure performance. Mon film QQ préféré, c'est 50 premiers rendez-vous. Je sais pas si tu as dit ça. Ouais, c'est drôle, avec la fille qui parle de mémoire à tous les jours. Ouais, c'est un film méga QQ. j'avais bien aimé ça. Ça finit avec Somewhere Over the Rainbow. Dans ce temps-là, ils faisaient des estis de bons films, tu sais. Oui, ses films étaient bons. C'était pas les meilleurs jeux d'acteurs, mais les films étaient bons. Mais celle-là, c'est vraiment bon. Ouais. Est-ce que vous pouvez penser à d'autres acteurs comiques qu'on a tout le temps associés aux comiques qui ont été bons dans d'autres films, genre d'autres films? Ouais. Jim Carrey. Ouais, Jim Carrey est en 23. Ouais, 23, puis Spotless. Non, c'est une chaîne de Spotless. Ça, oh my God. As-tu vu ça? Non, ça, c'est incroyable comme ça. C'est bon. C'est vraiment bon, c'est genre, c'est assez tendu tout le long, je dirais, comme ambiance. C'est pas du tout léger, là, mais c'est, qu'est-ce que c'est bon. C'est dramatique. Ça fait trop longtemps que j'y ai vu pour me rappeler l'histoire. C'est bien pour te l'expliquer, mais c'est un gars, dans le fond, qui, en fait, il est en amour avec une fille, la relation se finit, il est en grande dépression, puis il décide d'aller voir une agence pour y effacer la mémoire. Mais là, ça a l'air d'être Men in Black, c'est pas du tout ça, là. On vit dans un monde où est-ce que c'est normal, c'est un truc réaliste, ou je sais pas. Puis, tu sais, puis c'est ça, puis dans le fond, pendant qu'il se fait effacer la mémoire, puis tout ça, il va à travers ses souvenirs, puis ses souvenirs avec elle, puis tout ça, puis c'est ça, fait qu'il fait comme un espèce de retour en arrière à travers ses souvenirs. Puis ça va vraiment dans l'intimité profonde du personnage, puis genre, mais c'est super bon comme film. Il y avait pas son film aussi, ben c'est un genre de documentaire, là, qui est... J.L.D. Ouais, c'est ça, de The Moon. Ah ouais, c'était une scène, ça. Ça aussi, là, tu sais, comment il rentre dans le personnage. mais en plus, c'est que tu es là, ça finit, puis t'es comme, OK, est-ce que Chris, c'est un stunt? Parce que Andy Kaufman, c'est le genre de truc qu'il aurait fait, fait qu'est-ce que c'est vrai? Tu sais, honnêtement, probablement que c'est vrai, mais en même temps, t'es comme Chris, pourquoi il sorte ça, là? Imagine-toi comment il était désagréable pendant une semaine, tu iras... Il se promenait avec des asperges dans la gueule. Dans le masque, mon gars. Oh my God. Et smoking. Mais c'est un petit gros fan de death metal, Jim Carrey. Ah oui? Ah oui? Il est dans les trips sur Cannibal Curse. Oui, mais dans le premier, il va voir Cannibal Curse. Oui, mais c'est ça, c'est vrai. Il tripe pour de vrai, genre, c'est la musique-là, puis tout. Chris, c'est donc bien nice, ça. En même temps, il a l'air d'un artiste assez complet. Il a fait de la peinture aussi, puis genre, c'est cool. C'est le fun d'ailleurs, quelqu'un qui essaie plusieurs choses comme ça. Ça doit être un tasse de travailler, mettons, avec des acteurs de même qui vont jusqu'à un point changer leur vraie personnalité dans la vie de tous les jours pour incarner un personnage. Autant que le personnage était mauvais, mais Jared Leto, quand il a fait le Joker, c'était rendu, aux autres acteurs, il envoyait des remords, des cossins de même. Ah oui? Parce que genre, en joke, c'est drôle, lui, il a donné ça aussi. Ça a l'air, c'est une merde en crise. Sûrement, mais il est bien frustré que son Joker, il n'a pas parlé. Ah oui? Mais son band, c'est-tu bon, tu parles de son band, j'ai vu ça passer cette semaine, ils ont acheté une île, puis ils vont faire un festival sur l'île pendant une semaine de temps. Comme le Fire Festival. Ça coûte 1400$, puis c'est... Comme le Fire Festival. Ah oui, mais pendant une semaine, c'est 30 seconds to more. C'est un festival, il va y avoir sûrement d'autres bandes. Elle serait malade. Il y a juste, ils jouent séparément, tout le monde. OK, on va du seul drummer. Oh, man. Oh, wow! Aujourd'hui, vous avez la base, on l'entend pas. Ils vendent ça comme, les membres vont chiller avec le monde, puis... Ah oui. C'est 1500$. U.S. Est-ce que c'est intense, par exemple? Ça, ça ne tenterait pas. Non. Tu aurais plus à l'affaire de Chris Jericho? Oui! Est-ce que ça, c'est nice. Moi, je suis un fan de lutte, puis Chris Jericho, c'est un lutteur, mais il y a aussi un band de rock, puis genre... Ça sonne comme du Nickelback, mettons. Oui, oui, beaucoup, beaucoup, mais je n'aime pas particulièrement sa musique, ce n'est pas là où je veux en venir, mais il fait une espèce de croisière, ça s'appelle Rock and Wrestling, en tout cas, je ne m'en rappelle plus, genre, mettons, Rock and Wrestling Cruise, quelque chose comme ça, puis c'est genre, tu vas sur le bateau, puis il y a plein de bands qui jouent, tu as des matchs de lutte, genre, sur le bateau, puis c'est comme... Ah, c'est nice. Il y a Flogging Molly aussi qui font ça chaque année. C'est un gros festival punk sur un... C'est comme un genre de bateau de pirate, là. Oh, wow. C'est une croisière là-dessus, puis c'est un festival punk. Je pense que c'est Seven Deadly Sins. Oh, wow. tu veux de quoi de même. C'est nice. Ça s'appelle Rock and Wrestling Raggers, à T. Oui, Ragers. C'est ça. Rock and Wrestling... Non, non, c'est pas grave. Rock and Wrestling Ragers de Chris Jericho. En tout cas, whatever. Flogging Molly, c'est quoi, y a-tu d'autres banners que je sais que... C'est ça, trois jours, quatre jours, je pense, ça. Puis, y a une quarantaine de banners, je pense, qui jouent, là. Ça doit être cool, ça doit être facile en tabarnak, là. En tabarnak, tu dis. Donc, tu vois, en Chris. Ah, man. Je pense que l'année passée, il y avait genre Flogging Dropkick qui était... Ah, ouais. Qu'est-ce que c'est nice. Tu sais, c'est ton podcast qu'il a go-moudi comptait qu'il a failli se faire péter la gueule par les gars de Dropkick, là. Euh, non. Tu sais, peut-être si tu le vois ça, puis sinon. Peut-être si loin, tu sais. Je suis pas sûr. Tu peux... J'ai écouté les deux en entrevue, là. Il a fait un podcast en même temps avec nous autres. Il a fait nous autres après ça, tout de suite après le What's Up le lendemain, puis j'étais comme... Il dit, ah, j'en fais quasiment pas. La semaine qui vient chez nous, il en fait trois ou quatre. Ouais, peut-être qu'il n'y ait pas d'invitation, parce qu'en même temps, comme tu disais, genre, tu sais, tu nous en parlais, tu nous en parlais que le gars était cool puis tout, puis genre, j'avais de la misère à l'imaginer par rapport à ce que j'avais pu le voir sur scène puis même à son propre podcast, genre, à la manière qu'il a l'air de penser de lui-même. Il a l'air imbuté à personne un peu, mais finalement, il a l'air super cool. J'ai écouté le podcast, c'était un bon épisode. J'ai bien aimé ça aussi. Ouais, on invite les gens à écouter ça du bruit à mes oreilles, là. Je sais que c'est pas le temps des plugs, mais je vais le faire pareil tout de suite, là. Je vais le faire pareil quand on en parle. Ouais, c'est pas pire, je pense. C'est bon, c'est bon. Ouais, je l'écoute régulièrement. Ah, merci. D'ailleurs, on parle... On a du fun à le faire. Ah, ça paraît. Ça paraît pour, ça s'entend. Puis, tu parlais de ton bateau de pirates, puis j'ai pensé à un band, c'était dit Swagger, je sais pas si ça dit quelque chose. Non. C'est genre un band genre folk, mais pirate, genre. C'est comme ça qu'ils appellent ça, parce que pour vrai, t'écoutes les tunes, t'es comme, ouais, c'est des pirates, t'es ce style. Un peu comme... c'est Alice Thorne, peut-être. Je suis pas sûr si c'est une main que ça s'appelle. Je connais pas. C'est un groupe de groupe folk, metal, puis... Ah ouais, ok, c'est sûr. Ils ont souvent leurs vidéoclips, ils ont l'air d'une gang de pirates. C'est celui-là, il y en a un, on dirait que t'es dans Lord of the Ring au début, puis c'est un gars qui cogne à une porte. Ah, ça, je connais pas tant. Je connais pas tant que ça. Je sais pas. Je sais pas. Puis même si t'as dit Swagger, j'en connais il n'y a qu'une toune, puis le nom c'est Barrel of Rum. Puis genre, c'est eux qui sont full-blown, puis en tout cas, whatever. Mais tu sais, revends ça, ça m'intéresse. C'est un bon ben. Ouais. Mais il y en a-tu d'autres acteurs de comédie, je pense, qui ont fait des... qui ont tourné. Ah ouais, hein. Attends, on a donc Adam Sander, Jim Carrey. Ben, il n'a pas joué, mais le gars de He's Bound and Down... Danny McBride? Danny McBride a écrit le nouveau Halloween. Ouais, ouais, ouais. Il a écrit sur le nouveau Halloween, puis le gars, c'est genre le gars qui me fait le plus rire dans les films américains, probablement. Il a tout le temps le même personnage un peu, tu sais, qui revient, mais genre, il est tout le temps tellement incœurant, puis il a écrit le Halloween, puis j'ai fait comme, what? C'est comme le doute qui me fait rire que Chris a écrit pour le nouveau Halloween, je trouvais ça spécial, mais il n'a pas joué dans quelque chose de... Il n'était pas pire le dernier... C'est lui... OK, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Il n'était pas pire le dernier Halloween. Il faut que je le réécoute, man. Genre, j'étais tellement... Je n'avais pas écouté du tout. J'avais tellement hâte de l'écouter, puis là, je n'avais jamais l'occasion d'aller écouter. Il n'y a personne qui pouvait aller avec moi au cinéma, puis il faut que je... Là, j'allais tout seul au cinéma au pays puis m'en crie. Mais peu importe. J'ai fini par le Halloween. C'est la meilleure chose au monde, d'aller tout seul aussi. C'est clair. Ah oui? Ah oui, j'allais souvent tout seul au cinéma. C'est pas pire parce que ma blonde, elle aime pas mal ça aussi. Mais avant, tu y vas quand tu veux. Tu t'as assis où que tu veux dans la salle. T'as pas d'ostiné avec personne sur le film. Tu vas aller voir. Moi, j'y allais souvent dans l'après-midi. Tu ne partages pas le popcorn, est-ce? Non. C'est le fun. C'est tout un... Pas besoin d'acheter un gros. Ouais. Mais j'avais hâte de l'écouter puis il venait de sortir en location puis tout. Fait que là, genre, j'ai comme ça. Moi, j'étais triste qu'il lâche un peu la version de Rob Zombie. Ostie, je l'avais aimé. C'était hot. Le deuxième de Rob Zombie, je l'ai trouvé spécial un peu. Un peu moins, mais le premier, mon gars, il était malade. Il était violent en crise. Quand il bat l'enfant, lui, enfant, tue un autre gars avec une branche. Ouais. Tu vois le petit gars avec un espèce de spot de sang noir dans l'oeil comme « Arrête! Arrête! » C'était tellement violent. Même les jeunes étaient bons dans le film. Les jeunes? Ouais, ouais, absolument. C'est rare. À ce temps, aujourd'hui, les jeunes sont bons au cinéma. Mais à me coller, ce qui n'était pas bon. Ah ouais, ouais. Comme dans Once Upon a Time in Hollywood. Je sais pas si tu l'as vu, ce film-là. Ouais, ben, je l'ai commencé, je ne l'ai pas fini. C'est pas fini? Ah, OK. En tout cas, il y a une petite fille qui partage une scène avec Leonardo DiCaprio et il est débile. C'est genre l'enfant acteur probablement le plus talentueux que j'ai vu. Je veux dire, tellement naturel pis genre comme, c'est... En tout cas, c'était vraiment une petite belle performance d'un enfant. Je ne savais jamais dire ça. Comment ça, tu ne l'as pas fini? Tu n'as pas aimé ça? Non, ma blonde, elle n'aime pas Tarantino. Ah, tu n'aimes pas ça? Ça fait deux qu'on écoute de Tarantino pis elle n'aime pas ça. pis celle-là était comme on écoute-tu d'autres choses. Ouais, je comprends. Moi, elle aimait ses films, je pense. Moi, j'adore Tarantino. J'ai pas mal tout aimé ses films, mais celle-là, j'avais hâte de l'écouter. En plus, je voulais y aller au cinéma. Finalement, je n'ai pas eu le temps d'y aller. Pis elle, à chaque fois qu'on y allait, elle ne voulait pas aller le voir. Pis là, je me dis, OK, on va l'écouter bien qu'il sorte. On l'a écouté bien qu'il sorte, mais on a écouté à boîtier. Ouais. Tu le finiras, man, il est fucking bon. Ah, moi, la scène avec Bruce Lee, man, c'est... Oh, man! Ah, pis t'as pas vu la scène finale, mon gars. Non. Ah, man. Si tu penses que t'aimes... Bruce Lee qui se fait casser la gueule. J'ai tellement que c'est drôle. Mais dis-donc pas trop... Non, non, j'irai pas plus loin. Mais en tout cas, ouais, ouais, c'est très... Le film, de façon générale, très comique, pis c'est pas tout à fait un ton qu'on entend souvent avec Tarantino, mais... Ça se dégage. C'est une comédie noire, là. Ouais, 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 Très long, mais comme ça, la blonde, on écoutait... Le premier que j'ai fait d'écouter, c'est Inglourious Basterds. Ouais, ouais, ouais. Pis c'est mon préféré. C'est pas trop raciste, c'est raciste. Faut-tu te mettre dans l'époque, là, que le film se passe? Il se passe dans les années 40. C'est un film des nazis, c'est normal, il y a des racistes là-dedans, il y a encore un peu, là. C'est sûr que les nazis devaient employer souvent le terme « you fucking Jew ». Ouais. Ouais. Probablement. Probablement. Mais... Nous autres aussi. Ben oui, ben oui, ben oui. Là, ça paraît pas parce qu'il n'y a pas de vidéo, mais il y a un petit gros drapeau sudiste de rétendant à la maison. Ouais, c'est ça, on a remplacé Taxi Driver par le drapeau de la Confédération. Ouais. Ouais, exact. Pis ça, c'est pas parce qu'on aime le country, là. OK? Juste pour mettre au clair, là. Non. Non. Non, mais il était vraiment bon, il était vraiment bon. C'est quoi? C'est ton préféré, Ignorance Bastard, ou... Euh... Ouais, il est dans mes préférés, je te dirais. Ouais. Ouais, moi, avec... C'est pas ça que j'ai écouté le plus souvent, mais c'est ça que je considère qui est le plus réussi. Ouais, moi, il me fait rire, là. Moi, je le trouve drôle. Ouais, ouais, ouais. J'y ai vendu en lui disant « Ah, tu vois, c'est drôle. » Moi, j'y ris tout le long. C'est le ciel et comme « Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. » Hugo, je t'église. Père. Valentine in Hollywood, justement. La boutique qui m'a fait le plus rire, puis en le décrivant, ça n'a pas l'air drôle pas en tout, là, OK? Mais c'est genre Brad Pitt qui est sous-mort sur son bateau puis qui tue sa femme avec un harpon en accident, genre. Oui, mais c'est drôle. Ouais, ouais. C'est drôle de la scène avant la fin de Bruce Lee, là. Ouais, ouais, ouais. C'est genre l'affaire qui m'a fait le plus rire dans le film. Puis tu sais, genre, je le compte de même, c'est comme « What the fuck? Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? » Quand tu le vois, le film, genre, de manière que c'est monté... C'est qu'à jouer au talk, là. Pourquoi tu l'aimes pas? Chris a tué sa femme. Genre... Mais là, Chris, ça fait longtemps. Ouais, ouais, ouais. C'était malade, en tout cas. Chris de... Ouais. Ah ouais, c'était drôle, ça. Ouais. Sinon, tu as fait, cette semaine, tu as acheté une GameCube, je pense? Ouais, ouais, ouais. Bien, c'était un cadeau de Saint-Valentin. Bien, c'est plusieurs choses, là, avec ma blonde. Dans le fond, c'est de Saint-Valentin puis aussi, notre 1 an. Puis, j'ai fait une petite folie, là. J'ai acheté un GameCube. Mais, Chris, équiper un GameCube au complet, là, ça coûte cher, ta barbecque. Faut que t'achètes... Ah, c'est loin. Faut que t'achètes tout au complet, là, avec les... Tu sais, j'ai acheté deux manettes, j'ai acheté, comme, des jeux aussi, puis tout, puis... T'es allé où pour ça? J'étais allé au marché aux puces métropolitain. Ouais. Ou, comme je l'appelle, l'antre des grosseurs. C'est là où j'ai acheté ma NES. Ah oui? Oui. 60 piastres avec deux manettes puis un jeu de 100 jeux, là. Ah oui? Ah oui, pour rien. As-tu un bout de tabard, là, que c'est pas pire? Non. Non, ça fait... Quoi? C'était T. Ah oui? Non, c'est pas pire. J'aurais eu pensé que ça a été plus choc, là, ça. Moi, j'ai eu... Ça peut être une 60... 60 et... 70 et 15 piastres, peut-être. Ah, c'est pas super. C'est la NES, c'est pas la Super NES? Non, la NES. Ah oui? Non, c'est nice, hein. C'est quoi ton jeu préféré, c'est la NES? Link to the Pass. Ah, clairement, oui. Ouais, j'ai jamais joué, mais j'ai entendu les bons commentaires. Il est bon, ok, ça. Un petit Punch-Out? Ouais, Punch-Out, c'est hot, C'est hot, et je l'ai sur la Switch, là. Ouais, ouais. C'est hot dans la crise sur la Switch aussi, là. J'ai aimé ça, les deux... les deux comme rétro-gaming sur la Switch. Ouais. Même pour le jouer, ça se fait bien, aussi. Tu sais, la manette n'est pas si différente que ça que des vieilles manettes, là. Ça a toujours resté assez simpliste, là. C'est vrai que je m'abonne. Je ne m'espère pas abonner encore au l'heure. C'est pas cher, mon gars. 60$ pour un année. 25$ pour un an. Ta gueule! Je m'abonne à soire, OP, je m'en calisse. 25$ pour un an. Ouais, puis ça te donne les deux consoles rétro, la NES et la Super NES, puis tu n'as pas une Child et pas une Child 2. Ah, ouais. Chris et Chris. Ouais, ça vaut à peine en Chris. Moi, j'ai un émulateur, mais tu sais, les manettes, c'est des manettes de Super NES, mais genre les plus cheap qu'il y avait. Ouais, ouais. Fait que juste me racheter les manettes, ça me coûterait plus cher que ça. Mais j'aurais au moins Donkey Kong Country, mais ça m'a pensé si bien. Moi, je... Ben, ça... Moi, ça m'a coûté finalement pour le GameCube, genre avec... Non, mais compte ton histoire du début, c'était bon. Tu m'as compté ça, il y a... Du début... Ouais, oui. La première place est allée quand t'es rentré dans le marché. Ah, oui, oui. La première place que je suis allée, je suis allée voir un monsieur parce qu'il y a deux stands là-bas au Métropolitain que je connais. Puis au premier, je suis allée voir puis je lui demande c'est combien pour un GameCube avec une manette. Puis il me dit « Ah, pour ça, c'est 50$. C'est parfait, pas de trouble, on peut-tu tester la GameCube? » Puis là, il me dit « Ah... » Puis là, il commençait à hésiter puis je suis comme « Voyons, Chris, je check dans le magasin, il n'y a pas un tabarnak de chasse. C'était une tempête dehors le matin, là. Je veux dire, il n'y a personne qui s'est déplacé. Ah, oui. Tu sais, c'était un lundi, Chris. Il n'y avait personne, là. C'est comme « Ah, je ne sais pas. » C'est comme « OK. » Puis là, il commence à me dire « Non, mais là, tu veux-tu acheter des jeux avec ça, quelque chose? » Parce que moi, GameCube, je ne fais rien là-dessus sur la console. Puis là, il commence à vouloir... De vendre plein d'affaires. C'est parce qu'il évitait le sujet de tester la console. Il l'évitait. Il ne voulait pas qu'on... Tu sais, parce que là, il avait dévié ça vers « Veux-tu un jeu? » En espérant non seulement me faire dévier de mon projet qui était de tester ces hostiles affaires. Puis en plus, lui, son projet de me vendre d'autres choses. Fait que finalement, il commence à me dire ça. Puis là, je dis « Ah, OK. » Là, je checke ces jeux comme deux secondes. Je lui dis « Ah, c'est-tu, il n'y a pas de jeu qui m'intéresse. Je te remercie. Passez une belle journée. » Fait que j'ai écrissé mon camp à l'autre place, finalement. Parce que le gars, je veux dire, il ne voulait même pas qu'on teste son GameCube. Là, tu en repassais en avant. Ah oui, ben oui. En plus, j'allais... Je savais que j'y allais pour un bundle. Je voulais acheter plein d'affaires pour pouvoir négocier après. Je savais que je rentrais. J'étais GameCube, deux manettes, memory card puis des jeux. C'était sûr, sûr, sûr. C'était-tu pogné Luigi Mansion? Non, mais je n'ai pas pu en prendre une tonne parce que déjà, déjà, le GameCube avec... Moi, j'ai le 3. Je l'ai aussi. J'ai acheté Mario Kart Double Dash, par exemple. OK. Parce que je le jouais avec... Parce que ma blonde, c'était un jeu qu'elle jouait beaucoup quand elle était jeune puis tout ça. Puis, genre, c'était ça l'idée d'y acheter... Il y avait Monkey Balls aussi qui était le fun. Monkey Balls? Oui. Je ne connais pas. C'est comme... C'est un genre de jeu de parcours. Oui, oui. Tu es un petit singe dans une boule en plastique, mettons, puis là, tu roules puis il faut que tu fasses les parcours. C'était quand même cool. Ah, je n'ai pas essayé ça. La pochette, tu as l'air de la pochette du jeu Mousetrap. Oui, un peu. OK. Il y en a des niveaux, mon gars, tu rushes en Nasty. Ah, oui, oui? Oui. Mais ça fait longtemps. As-tu des bons jeux coop que tu te rappelles pour la Gamecube? Non, je n'ai pas joué tant que ça à la Gamecube, mais ce n'est pas une console que j'ai eue. C'est une console que je vais avoir, mais que ma blonde décide d'aller chercher chez sa soeur. Elle habite à Cuba. Non, non, c'est juste qu'à chaque fois qu'elle va m'égantir, qu'elle oublie. Ah, non, je comprends. Mais il y a aussi les... J'y ai pensé après, tu sais, genre, j'y ai pensé après, je me suis dit que j'aurais pu acheter aussi une Wii. La Wii, en plus, elle a un port HD 720p en plus pour faire sortir l'image. Ça fait que l'image aurait été plus claire. Ça aurait coûté moins cher parce que la Wii n'est pas en demande, contrairement à Gamecube. Puis là, j'aurais eu le droit au jeu de Wii. Puis en tout cas, je n'y ai pas pensé sur le coup, mais en même temps, c'est plus hot d'avoir... Puis tu as le rétro gaming aussi sur la Wii, il me semble. Peut-être la Wii U, mais je ne suis pas sûr que la Wii... Non, oui. Peut-être. Est-ce que tu as les mêmes disques? Non, c'est des gros disques, je pense. Oui, je sais, mais il me semble que tu peux utiliser des vieux disques parce que je sais que tu peux jouer avec les manettes de Gamecube. Oui, tu peux avoir les jeux de Gamecube dessus. Oui, c'est ça. Tu peux avoir les jeux de Gamecube dessus. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que j'aurais peut-être dû prendre une Wii, mais en même temps, c'est plus hot d'avoir comme le vrai affaire. Si tu fais 30 piastres de plus, ça vaut à peine, je pense. Mais la Switch, c'est-à-dire la Wii aurait été moins chère probablement. Oui, non, mais je sais, mais mettons, mettons, si tu s'aurais sauvé 30 piastres, au bout du compte, tu es mieux payé 30 piastres de plus pour avoir ta crise de Gamecube. Oui, oui, oui. Puis j'y ai choisi, tu sais, elle m'avait dit, elle m'avait tout décrit sa console parce qu'elle était contente. Puis elle m'a dit « Ah, t'es grise » et tout ça. Fait que j'ai comme pris le temps de choisir la grise puis la manette grise. Tu sais, comme quand, genre, en tout cas. Mais... God, yes! Non, oui, oui. Oui, mais ça... Allez, oui, ça aurait été le « Dumbwill ». Elle marche, OK, « Dumbwill ». Non, mais c'est des... C'est même pas qu'on avait en plus quand on était jeunes, la grise. Non, la grise qu'on avait... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était la grise qu'on avait nous autres avec. C'est vrai, j'avais oublié ça. C'est vrai, c'était la grise Ah, mais Hacham avait la moule. Oui, c'était celle de bord. Je pense. Indigo. Merci. Oui. Je sais pas. Mais... Oui, oui. Ah oui, ben oui, mais c'est parce que... Eux autres, là-bas, ils négocient pas mal pis tout ça. Pis j'ai été un petit peu habitué à faire ça parce que j'achetais avant... Je faisais des... Je travaillais pour une affaire qui faisait des événements pis le monde amenait leurs bijoux en or. Ils amenaient... C'est comme un pound shop, mais pas avec le prêt sur gage. C'était juste de l'achat. Fait que j'étais comme habitué de négocier pis tout ça. Fait que là, j'ai ramassé un bundle pis là, je lui demande c'est combien de Gamecube. Pis il dit avec le fil, avec le fil, pis le fil de Power pis les fils blanc-jaune-rouge. Il dit ça, c'est... Je pense que c'est 75 piastres qu'il disait ou 85 piastres. J'ai dit pas de trouble. Là, je checke le reste du stock. Là, je me ramasse genre un vieux jeu de lutte que j'ai jamais joué quand j'étais jeune. C'est le seul jeu... Parce que j'ai tous joué les jeux de lutte. Pis c'est le seul que j'ai pas joué jamais. Fait que je l'ai pris. J'ai baigné Mario Kart Double Dash qui est fucking cher. Sûrement. Ce petit jeu-là, man. Qu'était 50-60 piastres? C'était à 100 piastres, mais c'était ben trop overpriced. Ah ouais. Ça avait pas de rapport. Il avait ben trop overpriced. J'avais mis ça. J'avais mis deux manettes avec ça. Pis là, là, j'ai mis ça à la table. Là, j'ai demandé... Je peux dire... Moi, je m'attends à avoir... Je sais pas. Je m'attends à payer 185 pour le lot maximum. Pis tout ça. Non, c'est 175 pour le lot. Finalement, il m'a dit comme 200. On a fini à 185. Mais lui, sa technique, c'était de prendre le GameCube qui m'avait déjà donné le prix dessus. Tu sais, quand il m'a dit « La console avec les fils pis tout, c'est 85 piastres. » Il a dit... Il a voulu comme péter mon lot. Tu sais, j'avais construit un lot de stock que je voulais mettre ensemble pour pouvoir dire « Ok, là, ce lot-là, je te donne le temps. » C'est pour faire baisser le prix des articles. Ouais, ouais, ouais. Mais là, il a pris genre le GameCube sur lequel il m'avait déjà donné le prix. Il a dit « Bon, ok, parfait. Pour commencer ça, c'est 85 piastres. » Il le met de côté. Pis là, quand il a fait ça, moi, j'ai catché. Il a essayé de péter mon lot pour pouvoir donner les prix individuellement. J'ai dit « Non, non, non. Moi, je veux un prix de l'eau là-dessus. » Fait que j'ai repris le GameCube et je l'ai recalissé dans le tas. Aussitôt qu'il l'a mis de côté, j'ai dit « Non, non, non. Là, j'ai repogné le GameCube. Je l'ai remis là. Je dis « C'est beau. C'est correct. Le GameCube, il est là. Pas de trouble. Combien pour le lot? » En tout cas. C'est ça un peu arrogant quand tu fais ça, pareil. T'as pas le choix. T'as pas le choix. C'est gênant. Les premières fois, je me fais enculer et je me suis fait enculer. Je me suis probablement fait enculer aussi. Le gars, il a une marge de profit à faire et c'est sûr qu'il l'a fait. Oui, c'est sûr qu'il l'a fait. Je m'en suis bien tiré. C'était 200. J'ai fini par payer 200 parce qu'à la fin, je demande 185$ pour le lot et là, tout est correct. J'ai fait mon bundle exprès. À la fin, il dit « Hey, man, en passant, t'as oublié d'acheter une memory card pour sauver tes jeux? » Je suis comme « Ah, mon tabarnak. Qu'est-ce que c'est? » Il me l'a, 15$. Il a fallu que je la paye à part. J'avais déjà payé pour le lot. Lui, il n'est pas cave. C'est sûr qu'il avait pensé. Il dit « Moi, si je donne la memory card, je ne veux pas juste la grisser dans le lot et la perdre. » Il me l'a fait payer après. En tout, je suis ressorti à 200$ pour toute la patente. Oui, c'est-tu de calice? « Amen. » Au moins, tu as fait dropper le bruit pareil un peu. Oui, parce qu'à la base, c'est tout ensemble avec le memory card, c'était 2,40$ ou 2,35$. Quelque chose de même. Je l'ai baissé un peu. Dans le fond, il y a genre... Il y aurait comme une manette et un jeu que je n'ai pas payé. Ce serait curieux après ça. Là, on rajoute les taxes. Il est servi au même prix, mais il te demande de payer cash. Non, non, non. Il me disait « Là, je te fais un deal à 155$, mais là, tu payes-tu cash? » Comme si, genre, il me faisait une faveur que je paye cash. Chris, arrête. Je sais bien que tu vas te le câlisser dans les poches. Tu ne déclareras pas ça. Merci, bonsoir. Ben oui. C'est sur le doute, ça. Ben oui. Ben non, c'est parce que j'ai des fraîches à la machine. Ben oui. Ben non, c'est clair. Moi, j'utilise mon Interact pas en bas de 200$. Même la facture qui m'a faite, une petite facture bidon à la main, c'était comme GameCube, deux jeux, blablabla. Il n'y a rien écrit dessus. Il me dit « J'ai une garantie de 30 jours. » Je suis comme « Ouah. » La garantie de 30 jours, ben non, tu n'en as pas de garantie. Ben calice. Il n'y a rien écrit sur la facture quasiment. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir avec ça. Ben au bout du compte, tu vas te tester. Voyons, on m'a ramené ma TV en même temps. Tu vas m'a remboursé. Tu l'as-tu testé? Dans son magasin, tu l'as-tu testé à GameCube? Non. Je ne l'ai même pas testé. Je t'ai changé de magasin pour rien. Tu l'as payé plus. Il l'avait rappé dans une affaire de rap et j'étais tout énervé par ma négociation et je n'ai même pas testé la GameCube. Oui, je comprends. J'allais plugger et tout ça, ça fonctionne. Des gens qui étaient repris à la GameCube et tu l'as fait OK, c'est beau. Tu l'as remis dans le lot quand ils venaient de la tasser. Je me disais, Chris, rendu là. J'aurais fait un petit cacanère pour le faire. Non, ben non. Moi avec. Non, non, c'est parce que moi, en fait, ce n'est pas vraiment contre lui que j'ai fait ça. Tu comprends? C'est là peut-être la nuance. Oui. C'est que moi, j'ai besoin que la GameCube soit dans le tas. Tu comprends? Genre lui, il a besoin que la GameCube ne soit plus dans le tas. Mais moi, je m'en crisse parce que moi, c'est ça que je veux, moi. Tu comprends? Il faut que tu sois vraiment une merde quand tu négocies et au début, c'est super gênant parce que de nature... Je vais y aller avec toi prochain coup. Ben, si ça te tente, tu as besoin de quelque chose pour négocier, je peux te faire ça. Yes. T'es en train de m'acheter une maison. Oh, tabarnak! Oh! On va faire un lot avec le cabano en esti, là, pour ta minute. Hey! OK, je veux les enfants aussi. Oh, wow! Câle, c'est ça. Il y avait une maison qu'on avait fait un neuf. La première qu'on avait fait un neuf, il y avait un esti de beau piano à queue. Oh, wow! Là, j'ai fait comme... OK. Elle demandait 239 000 pour sa maison. On était un peu arrogant. On avait fait un neuf à 200... 220... Ah, c'est parfait. Non, 215, notre première offre. Il n'y avait pas à faire 220 piastres. puis j'ai dit, on regarde le piano. Oh, wow! 215, puis on regarde le piano. Wow! C'est un tabarnak, c'est malade. Puis, elle nous a renvoyé le contrat, 225, sans le piano. Ah, sans le piano. Elle ne voulait pas que vous le donnaiez. Non, mais moi, j'ai pris la guess de genre, peut-être qu'elle ne voudra pas le déménager de piano. Ben oui, ça aurait pu. C'est un piano à queue. Oui, mais ça, en général, peut-être que les gens l'amènent plus qu'un piano droit, mettons. Oui, mais ce n'est pas grave, je me suis essayé. Le problème, c'est que si vous voulez un piano, on emmène dans la maison, des pianos droits, en Montréal, il y a ce qui... Oh! Je pense que c'est quelqu'un qui ne veut pas. All right! Elle n'était pas d'accord, mais vas-y, Montréal. Oui, ils ont ce qu'ils appellent le cimetière des pianos ou quelque chose comme ça. OK. Je pense que c'est dans... Sur le plateau, je ne m'en rappelle plus. En tout cas, c'est des gens qui veulent se débarrasser de leurs pianos et tout ça et ils les envoient là et ils les font réparer et tout ça. Mais tu peux avoir des pianos droits pour rien ou presque parce que les gens ne veulent juste pas avoir le trouble de traîner ça avec eux tout le temps. C'est quoi, c'est comme une fausse. Il est lent aussi. Oh, OK! Non, non, non. On arrive avec le pick-up. C'est un organisme qui récupère les pianos qui récupère les pianos les pianos droits. Puis là, ils revendent mais je pense qu'ils ne revendent pas cher. Mais ça fait longtemps que j'ai vu l'entrevue, par exemple. Je ne suis même pas sûr que ça existe encore. D'après moi, on va avoir un piano. Mais les pianos droits, tu peux en avoir seconde main des affaires. J'en ai un dans ma maison en Gaspésie. T'as joué un peu? Non, je ne sais pas jouer de piano. Mais je veux apprendre mais je ne sais pas jouer. Parce que tu jouais de la git, je pense. C'est des gits, je sais vous? Oui, je joue un petit peu. T'as abandonné? Oui, ça fait longtemps. J'ai abandonné mais je trouve que ça look des gits. Oui, oui, c'est vrai. Je t'accord. Mais j'aime ça. Je gratte une fois de temps en temps. Je ne joue pas assez. Je connais les débuts de toune. Oui, oui. Non, c'est vrai. C'est genre que tu n'as pas une fois aux six mois puis là, tu te déçois fait que tu es à la croche. Oui, quasiment. Oui, je comprends. J'ai été un bout de même aussi. Mais moi, dans ces affaires-là, c'est la musique puis pas mal dans tout qu'est-ce que je fais. Il a toujours fallu que je bûche comme fort pour arriver à mes fins comme tout le temps puis c'est souvent, c'est ça, des affaires comme la guitare, c'est quand même tough puis je n'ai pas tant le rythme dans le sang. OK, oui. Tu sais, je capote sa musique, j'adore tout ça mais je ne suis pas capable d'être sur le rythme. Bien, ça se développe. Ça se développe mais j'avoue que c'est plus en jouant avec du monde que tu vas développer. Comme moi, je l'ai plus développé pour chanter, mettons. Tu sais, chanter, je suis plus dessus. J'ai plus le flow que... Ah oui? Je n'ai pas de... Tu sais, je n'ai aucune coordination. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon. Oui, je comprends. Mais j'aime ça. Puis tu sais, je suis capable de gratter. Je suis capable de... Tu sais, je vais gratter des accords. Je suis capable de suivre quelqu'un ou le cas de même. Oui, oui. Je ne joue pas. Tu sais, je ne dis pas que je suis un guitariste. Oui, je comprends. Moi, j'ai juste eu la chance de le faire bien jeune, d'apprendre la guitare jeune. On dirait que c'est... Tu sais, quand tu commences vraiment, vraiment enfant... Moi, j'avais... Le niveau que lui était arrivé. Ça fait que moi, ça m'a rien que découragé. Oui, c'est clair. Après ça, j'ai pris des cours à l'école. On avait des cours de guitare. Classique, mais quand même, c'était cool. Mais vu que moi, moi, je n'étais pas capable de lire la musique. Oui, oui. Ça fait que j'écrivais toutes mes... Tu sais, comme les... Comme une tablature, mettons. Oui, oui, oui. Ça fait que j'écrivais toutes mes affaires. Puis le prof n'aimait pas ça. Ça fait qu'il était tout en train de me ramasser. Tout ça. Ça fait que ça m'a juste comme tout enlevé le goût de continuer. Oui, oui, je te comprends. J'ai arrêté d'étudier la musique pour ça, d'ailleurs, parce que j'étais rendu que... Tu sais, j'ai toujours naturellement... J'ai commencé à jouer quand j'avais comme 4 ans, à peu près. J'ai commencé vraiment, vraiment jeune. Puis j'ai longtemps joué... Peut-être pas à partir de 4 ans, là, mettons, à partir de... À 4 ans, t'as une guit qui marche pas, là. Non, elle marchait. Mais non. Ah oui, non, 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 non. T'avais joué une guit avec des élastiques. Non, c'est ça. C'était genre... Tu sais, ça faisait du bruit, là, mais c'était pas... Des élastiques, non. J'ai eu une guitare, je l'ai pétée en faisant du cheval dessus. Ouais, mais c'était plus vieux que ça, là. Non. Mais non, je l'ai pétée. J'avais 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. En tout cas... Ouais, ouais, mais j'ai pas eu de guitare avec des... T'avais pas eu même souvenirs, les gars, là. Ouais, non. Honnêtement, je me rappelle pas d'une guitare avec des élastiques ou quoi que ce soit, là. Non, mais je veux dire, t'avais pas eu de vrais guits, t'avais, je sais pas, t'avais 8 ans, genre. Ma première vraie guit, c'était... qui est dans une boîte en carton? Ouais, ouais, ouais. Ma première vraie guitare qui était à moi, je l'ai eu à... Euh... Ouais, quelque chose comme ça. Après, j'ai 8-9 ans, je pense. Ouais, 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 quelque chose comme ça. En tout cas, bref, peu importe, là. J'ai joué tout le temps comme genre 1 heure par jour jusqu'à comme 22. Puis ils m'ont donné au Cégep et ils m'ont demandé de jouer comme 8 heures par jour. Puis là, j'ai fait... Non. Fuck up. Ah ouais, ouais. C'est 8 heures par jour, man. 8 heures par jour, là. Chris, t'as une job à temps plein, là. Chris, de jouer de la guit. Je sais que j'aime ça une heure par jour. J'aime ça vraiment juste une heure par jour puis that's it, là, tu sais. C'est n'importe quelle affaire de même. Tu sais, à part si tu veux vraiment gagner ta vie avec la musique, mais encore là... Tu sais, je veux dire, j'ai pas 8-9 heures par jour. Ouais, ça commence à être une job, là. Ouais. Comment ça? Ma première vraie guit, c'était une guit électrique puis j'avais ça comme 9 ans. Puis ma mère m'avait acheté une guitare quand j'étais plus jeune. Ben, tu sais, cheap, là, acoustique. Puis elle avait acheté ça chez Ikea. Chez Ikea? Ah oui! C'est excellent! Ils vendent des gits, là-bas? Ben, voyons donc. Il y avait genre... Ha! Tu te présente-toi! C'est juste pour faire beau dans une pièce. Je peux t'acheter à la guitare. Ils ont plein de bébelles, là, pour les enfants puis des affaires de même. Puis dans... Je veux m'amener, il y avait des... Tu sais, c'était de la merde, là. d'acoustique, là. Oh, wow! Ils m'avaient acheté ça puis moi, je suis capoté. Ben, c'est cool! Mais non, moi, j'ai... Moi, j'ai accroché sur le skate quand j'étais jeune. Ouais, moi, j'ai essayé pendant un mois, man. Genre, j'avais... Tu sais, je fais pas mal le sport quand j'étais jeune. Tu sais, pour vrai, j'ai pas mal... Ben, tout essayer les sports mainstream, mettons, là. Mais... Genre, je fais pas le skate, tu sais, j'en ai fait pendant un mois. Après un mois, j'ai été capable de faire ollie. J'ai fait fuck off. Ça va être ben trop long. J'ai pas assez de plaisir, là. Moi, j'ai commencé, j'avais 5 ans, mon premier skate. Ah, oui? Ouais, puis j'en fais encore une fois de temps en temps. Ah, oui, oui? Ouais, ça fait... On va faire 22 ans, là. Chris, c'est nice. Ouais, c'est nice, hein. Mais, mettons, ça fait, je te dirais, 10 ans, mettons, là, à Star, que c'est plus une fois de temps en temps. Ouais, ouais. Puis je fais plus 90% de qu'est-ce que je fais dire, là. Ouais, c'est normal. Tu te le donnes, là, pour les jours. J'ai arrêté. J'avais deux spuns, puis je faisais de la compétition. T'avais deux spuns, non? Ah, oui. Tu parlais à l'adrénaline? Non, non, c'était Sherpa Skateboard puis Epic Board Shop. Chris, t'avais deux spuns, Oui. Tabarnak. C'est ça qui m'a fait arrêter. Parce qu'ils mettaient de la pression sur les compétitions et tout ça, puis moi... T'avais plus de plaisir. Oui, non, ça, ça m'aura pas. Chris, c'est donc bien nice. Parce que moi, je faisais de skate, parce que j'aimais ça, skater. Oui, oui. Je faisais la compétition souvent, mettons, avant que je respawne, je faisais la compétition à Chambly. Mais tu sais, la compétition à Chambly, c'était une journée de skate avec ma gang de chums, sauf qu'à la fin, il y en a qui ont des prix. Oui, oui, oui. C'était le même, parce qu'on était juste notre gang qui était là. On skatait tous les jours ensemble, on savait qui était capable de faire quoi, il n'y avait aucun stress. Oui. Mais là, il me demande « Ah, OK, Alex, on s'en va à telle place, on va aller skater. » Tu vas affronter pas Burnkwist. Tu arrives à des skateparks, tu n'as jamais skaté, tu ne connais pas, c'est toutes des adaptations. Puis moi, comme je disais tantôt, moi, je suis un gars que je bûche pour avoir mes affaires et tout ça. Quand j'arrivais dans un nouveau skatepark, je ne suis pas adapté. Juste une transition, les transitions ne sont pas toutes, les transitions sont différentes l'une de l'autre. Juste la shape, des fois, ça te fuck dans tes affaires. Oui, tu t'habites-tu quand même facilement, mais ça reste que moi, moi, ça ne marchait pas. Je n'ai jamais été bon de faire des affaires sur la pression. C'est la pression de performance qui tue beaucoup, dépendamment des gens. Je ne sais pas, j'ai reçu soin, c'est ça, j'ai ressenti ça aussi. Je fais attention dans la vie de tous les jours aussi par rapport à ça. Même, mettons, mes chroniques aussi, je me mettais beaucoup de pression justement pour performer. Puis là, dernièrement, j'ai commencé à me dire « Regarde, vas-y, vas-y pour le fun, qu'est-ce qui te ferait plaisir de faire? » C'est ça qui est important. Si tu veux faire des projets qui durent. Exact, c'est ça. C'est ça qui se fait. En fait, c'est moi-même qui se met tout le temps, je finis par me mettre cette pression-là. Une fois de temps en temps, je fais juste comme « Qu'est-ce qui te ferait plaisir de faire par rapport à ça? » Oui. Anyway, c'est le projet de telecomic relief. Le fait que tu n'arrives pas avec de quoi te préparer, ça fait juste que tu développes aussi ton improvisation comique et tout. Oui, c'est sûr, mais c'est sûr que… En tout cas, je veux avoir des chroniques aussi, mais genre, j'essaie de plus de me dire comme… C'est ça, qu'est-ce qui te ferait plaisir de faire aujourd'hui au-delà de genre… Je ne sais pas, plaire à une audience ou whatever, genre juste qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire? Oui. C'est ça. Aujourd'hui, c'est un sac de surprise. Ah, ben… Ça ne peut pas tout le temps être bon. Non, mais le pire… J'ai été étonné, par exemple, par ce qu'il y avait dedans. J'ai vécu un bon moment pendant le temps que ça a duré. J'ai un beau port-tetier, là. J'étais vraiment surpris de voir tous les trucs de Super-Héros. Quand j'ai comme vu le truc de Batman… Ben, son spinner, là. C'est nice, pareil, ces affaires-là. J'en ai jamais eu de ça. À toutes les fois, au début, j'ai regardé le monde, je me suis comme « Ah, ça doit être cool. » Non, je ne l'en achèterai pas. Ça doit être cool. Tu sais, c'est avec une estie d'enfant qui vire dans ta main, là. Ouais, mais… J'aime ça gosser avec de quoi, dans la vie. Mais clairement, je l'aurais, puis comme tout le monde, après trois semaines, je le crisserai d'invidence. Ah, oui, c'est ça. Tu veux les spinner pour le… Tu sais? Ah, oui, oui, j'ai vu ça. Non. Non? C'est nice. Ben, je le sais. C'est vrai, je n'en ai pas. Je n'en ai pas un, mais je sais que ça existe. Ah, ça existe pour vrai? Oui, ça existe pour vrai, oui. OK. Oui, oui. Je pensais que c'était un butt plug avec un spinner au bout. Ah, je ne sais pas pourquoi, mais ça existe. Vu que tu as sifflé à la fin, je suis plus sûr que tu disais de la merde, mais… Non, mais ça, c'est mon son pour dire trop de cul, ça. Ah, oui. Dans le… Ça sonne vieux. Ça sonne comme un bonhomme de 60 ans qui a peur de sacrer, mais qu'il est super vulgaire malgré tout. C'est genre… Ah, tu sais que… Ah, c'est genre ça. Non, je ne sais pas que je trouve ça sonne ça. Tu sais, puis là, je l'ai pris par… Ah, ben oui, ça existe. Tu peux même avoir des emojis dessus, des lumières. Oh, je peux-tu voir? Ah, ben oui, Tabarnak. Let's go, est-ce que… Des lumières? Des smileys. Des smileys, c'est drôle, ça. Moi, je veux qu'ils jouent la toune « This is your night, a dancing free. » Ah, la toune d'un… « The New Roxbury. » On revient au film, Tabarnak. C'est malade. C'est triste de câlisse qu'on est… Ça serait quoi dans la comédie préférée, sinon? Comédie préférée, mon gars. Tu as une question, toi. Ouais, mais c'est une question que j'aime. Dans l'entrevue, non, non, non. Non, non. Mais c'est une question que je pose question à tout le monde parce que moi, genre, je t'ai… Ben non, ben, comédie préférée, Ben… Tabarnak. Je ne sais pas, c'est vite de même. Toi, Marco, mettons, si tu veux… Ouais, lance le balle. Lance le balle, oui. Euh… Ben, en fait, je sais celle que je trouve qui est la plus punchée, c'est Walkard. Walkard, honnêtement, genre, pour vrai, genre, humoristiquement, c'est malade, là. Ouais, c'est vrai que c'est bon. Ben, les gars qui sont quasiment tous bons, à mon avis, à moi, sont quasiment tous bons pis il y en a quand même beaucoup dans le film, là. T'as-tu vu Walkard? Non, ça me dirait… En plus, ça tourne autour de John C. Reilly, le gars qui joue dans Step Brothers avec Will Ferrell. OK, ouais, ouais. Ça fait une espèce de rétrospective musicale, aussi, en même temps. Ouais, ça, ça niaise un peu, genre, ça niaise un peu Walk the Line, ça niaise un peu les Beatles, genre, c'est un peu une parodie… C'est une parodie de Walk the Line, en même temps, elle était genre une parodie un peu de cette époque-là, genre, la fin des années 60. Moi, dernièrement, qu'est-ce qui m'a fait beaucoup rire? C'est pas un film, mais c'est une série comique que j'avais jamais écoutée avant, il y a quand même une 6 saisons, mais Brooklyn Nine-Nine, là. Ouais, ben oui. C'est que c'est bon, ça. Tabarnak que j'ai ri, on a eu. Ah oui. J'avais jamais écouté ça, mais c'est une des meilleures séries que j'ai écoutées dernièrement. Ouais, ouais. Pour eux, c'est pas le chien de tabarnak. J'ai vraiment hâte de voir l'adaptation québécoise qu'ils vont faire. Ça, j'ai entendu. C'est Patrick Huard qui l'a fait. Ouais. Ben, ça peut être bon. Patrick Huard, il fait des bonnes affaires. C'est la première version adaptée qu'ils ont accepté de laisser aller. Oh, wow. Ah, ouais. Peut-être qu'il va mettre l'argent pour... Parce que j'ai entendu quelqu'un dans un podcast. C'est peut-être des CDR. Il y a 6 millions pour faire la série au complet. Non, je pense... Non, c'est 5. Non, ça, il y a comme chose comme 6 millions. C'est ça, quelque chose comme 6 millions pour tourner la série tandis que dans la vraie épisode on est 6 millions pour un épisode. Ouais, ouais, ouais. Peut-être que c'était au What's Up avec Didier Lucien, je pense. Tu peux te dire? Oui, exact. Oui, c'est ça. What's Up avec Didier Lucien. Allez l'écouter d'ailleurs parce que là, c'est ça que je vais citer. Mais oui, il dit le problème avec au Québec puis le manque d'argent justement, c'est d'être capable de faire les flashbacks parce que dans l'épisode, c'est tout le temps ça les gags puis c'est ça qui fait le rythme de l'épisode. Tu sais, il parle blablabla, shérif, on a un cueil urgent. Puis là, le shérif fait comme oh non, pas comme cette fois-là quand blablabla. Puis là, il y a un flashback. Paf! Il y a le gag. Si tu reviens, un autre gag. Paf! Fait que là, le rythme est malade. Mais faire des flashbacks, ça coûte cher parce qu'il faut que tu retournes une autre scène par-dessus ta scène que tu es en train de faire. Fait que genre, ça coûte cher en tabarnak les flashbacks. Fait que lui, il disait je pense qu'ils ne sont pas capables d'avoir des flashbacks dans l'émission donc ça ne devrait pas être assez rythmé à cause de ça. Ah oui? Le rythme va en souffrir à cause de ça. C'est sa prédiction par rapport à ça. Oui, mais en même temps, je veux dire, techniquement, je veux dire, si ils ont une idée n'importe quand, il faut rien qu'il refait, qu'il fasse une shot admettons dans des... dans des... Tu sais, il peut être dans le même... Dans une... Côlée de tabarnak, je suis trop gelé. C'est un peu pour parler. Il peut être dans le même... T'as pris un jujube aussi? Oui, j'en ai pris un, oui. Mais moi, je suis sûr, j'en aurais pris deux. Je suis zéro gelé. Ah, je vais t'en donner un. Non, 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 c'est quand même... Mais, oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est, des fois, ils peuvent filmer une shot pour quelque chose puis ils peuvent filmer l'autre shot par-dessus parce que c'est souvent, mettons, j'imagine, ils ont à peu près pour la toute la série d'écris ou à peu près. Quand il y a des flashbacks, ils peuvent juste en profiter quand ils viennent de prendre une scène pour faire une autre scène aussi, puis ils font un flashback avec ça. Dans le même décor, mettons. Oui, c'est ça, c'est le jeu-là, les personnages. C'est probablement ça qu'il faut qu'ils fassent. Ils n'ont pas le choix. Il va falloir qu'il y ait comme, mettons, je ne sais pas, cinq décors. Non, mais tu sais, j'imagine, et puis ils en profitent. Mettons, tu sais, si, exemple, il y a une scène dans le bureau, c'est comme, OK, ils vont filmer toutes les flashbacks qui se passent dans le bureau. Oui. Toute cette journée-là, ils peuvent sûrement... Ils filment ça à Québec. Ah oui? Oui, dans une place à Québec. Ah, mais ça fait du sens en même temps. Ça fait du sens, je trouve. Juste même niveau s'ils servent, mettons, de ruelle à Québec, tu sais, peu importe, il y a quand même des belles shots peut-être à faire, je ne sais pas. Ils vont sûrement pas faire ça à l'extérieur. Ils sont à Saint-Augustin. À Saint-Augustin. C'est bizarre, en crise. Et en fait, on a le vieux Québec, non. Nous, on opterait pour Saint-Augustin. Je n'ai rien contre les gens de Saint-Augustin, d'ailleurs, on les aime beaucoup. Non, non. Elle est chier. Ça, tout ce que j'ai dit, c'était... Ah oui, c'était... On a des petits bats là-bas, C'était du sarcasme, c'est Saint-Augustin. T'es la barrière! Ha ha! Sucez-nous, c'est-tu? Ah oui, est-tu? Un petit fidget spinner dans le... À toute la gang. Hein? C'est une chose que je trouve drôle, mais que je ne suis pas capable de faire parce que toutes les fois que j'ai essayé de faire ça, je commence à me trouver drôle avant de le faire. Vu que je ris un peu de souffler, là... Les fois, ça fait genre juste... Ha ha! Là, le gars, il rit à sa joke pis y'a rien de drôle parce que c'est toute la faille qu'il tenait dans sa joke. Ça fait chier, ça, que ça arrive. Tu veux compter de quoi pis tu trouves ça tellement drôle que tu ris, tu ris pis t'es pas capable de le compter, mettons, là. Pis en plus, tu seras pas capable de le rendre bien. Le monde est en place. Ha! 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 Ah oui. Seul moment où est-ce que tu ris tellement... Non, c'est pas vrai. Ça peut arriver. Ben, je me rappelle juste une fois où est-ce qu'on... On était une moche dans un chalet. Pis on s'est mis juste là. Ouais, je pense que c'est la dernière fois que j'ai ri aussi fort que ça. T'sais, quand tu ris, genre, t'as même pas dit ton gag, l'autre personne comprend c'est quoi le gag que tu vas dire. Toi, tu ris aux larmes avant de le dire parce que t'es pas capable de le dire parce que tu ris ben trop. L'autre catch, c'est quoi que tu vas dire, il rit aux larmes. Pis là, c'est une anticipation de deux minutes d'avant de dire la phrase que déjà vous braillez. Là, tu dis la phrase. Là, tabarnak, il y en a un qui vomit quasiment. C'est tellement qu'il rit, caliste. C'est tellement un moment incroyable, ça. C'est quoi la plus drôle affaire que vous avez faite sur le moche? Ah, plus drôle affaire. Plus drôle affaire que j'ai faite sur le moche. Je vais me lancer en premier. J'ai un nether, deux pas pires. Je vous conseille d'écouter Goon sur le moche. Ah, Chris! Ah oui! La dernière fois que j'ai fait du moche et j'ai écouté Goon, ça a pris 4h30, man. Parce qu'on reculait. On pouvait passer une demi-heure sur la même scène. À cause de vous riez trop? Oui, c'est comme à un moment donné, c'est juste une petite phrase en background qu'on entend pis c'est comme les deux joueurs soviétiques qui sont dans l'équipe de Goon pis ils avancent pis t'as juste le gardien en arrière qui est comme « Ah, la petite gang de lesbiennes soviétiques! » C'est comme si t'as pas écouté ou t'écoutes plus qu'une fois le film pour la catcher parce que c'est vraiment pas fort en arrière, ben rien que ça. On a écouté ça comme 50 fois. Juste ça, c'est 10 secondes-là qu'il y a lui qui est traite de lesbienne soviétique. C'est drôle ça. C'est drôle. Pis sinon, une autre shot, on a fait du moche dans un bar, c'est la fête à un de mes chums pis on fait du moche. Pis je pars pis là, j'ai envie de chier. J'ai chier en avant du poste de police. Ah oui, oui, oui! Ah oui, oui! Je me rappelle ça, tu nous l'avais conté la dernière fois. C'est de terchir avec le coton ouesté de ton chum. C'est un bar, mec. Ah, c'est malade. Je chier en avant du poste de police. Nous autres, justement, à droite, on a fait du moche qu'on a enregistré genre comme le samedi après. Le samedi après, on a fait du moche avec notre Ben. Ben, il est comme... On disait que... Je sais pas si on l'a raconté ça aussi. Ça crie du ben? Non, je pense pas parce que je pense qu'on enregistrait avant. Ah, OK. Je pense qu'on a enregistré le vendredi. Ouais, on a enregistré le vendredi. Ouais, parce que j'ai pris une branche pendant le podcast. Fait que j'en avais. Fait que c'est clairement le vendredi. OK, OK, OK. OK, on a pas rencontré ça. OK, bon, parfait. Vas-y, excuse-moi. Ben, en fait... Ben, on était genre notre Ben, pis on a décidé de faire du moche pis on s'est dit on va composer sur le moche. Ça marche super? Tabarnak, c'est de la merde, mon gars. Composer sur le moche. Tout le monde se regardait. Ah non, mais ça marche pas. Personne savait où c'est qu'on était rendu. C'était bizarre. C'est parce qu'en plus, t'avais notre drummer, genre, sur une des compos, genre, il était là pis il voulait arriver avec des nouvelles idées. Pis là, il essayait. Pis là, il y avait juste lui qui était là avec full énervé. Ouais, pis c'est tout le temps les... C'est du punk rock, la toune. Pis genre, t'sais, il y a des idées grandioses. C'est cool. Pas de trouble, mais il y a de la... T'sais, en tout cas, whatever. C'est parce qu'il y a dans... Vous faites du punk rock? Ouais, ben... La composition de Marco qui a faite, c'est du punk rock. Pis, ouais, majoritairement, ça ressemble un peu à ça. Mais c'est majoritairement des covers, fait que ça prend n'importe quoi. Mais on joue pas mal le punk rock pis tout ce que c'est son... Ouais. C'est genre... Les styles de musique c'est... C'est hot, l'esco. Ben ouais, c'est... Asstitique, j'adore ça. Asstitique, c'est bon, l'esco. On vient de faire à Dubré à mes oreilles, cette semaine. Ouais. Il y a le Rock U de Les Dan Jake. Ça, c'est mon meilleur album du ska, je pense que... Ah, oui. Je pense que je l'ai jamais entendu, celui-là, en particulier. C'est tellement bon, man. J'ai écouté cette semaine. C'est sorti comme en plein dans le pic en 98, man. Ah, OK, cool. Pis, c'est comme... Tout ce qui est bon du ska, c'est là, dans cet album-là. Ah, that's it. J'vais aller écouter ça. J'ai écouté un de... 2005, je pense. Quelque chose de même que j'avais acheté, genre, chez HMV, quelque chose de même. Pis, ça, je l'avais trouvé vraiment à chier, là. Ah, mais... Hello, Rockview, man. Ils ont... Ils ont leur plus gros hit dessus, là. All My Best Friends Are Metalheads. OK, OK. C'est... C'est là, je me rends compte que je connais pas ça en crise quand c'est leur plus gros hit. Je le connais pas. La seule tune que je connaissais... Ben, au moins, dans mes souvenirs, c'est celle-là. Ben, moi, la seule tune que je connaissais, c'était We're All Dudes à cause du film Good Burger. Ça, c'est vraiment la tune qui m'a le plus marqué We're All Dudes. C'est là aussi. Mais ça, comme elle, All My Best Friends Are Metalheads c'était dans des jeux d'escape puis des affaires de même. C'est pas mal ça qu'ils ont mis de l'avant. Ah, oui. Même sur l'album, quand je t'étais qu'elle c'était comme ça. La seule, je pense, qu'il y avait un étoile à côté. OK. Ben, oui, j'ai écouté. J'ai commencé à écouter à moitié de l'album. Pourquoi? Je trouve ça fucking bon. Ah, moi, je capote. Je le trouve vraiment bon. C'est sûr, je vais le downloader tout de suite d'ailleurs parce que j'oublie puis je veux pas oublier. En tout cas. On faisait un trip de moches juste pour... Parce qu'il y avait... En tout cas, on faisait ça puis on était partis sur des délires, tu sais. Dans un trip de moches, tu me souviens que tu fais des insides tout le temps, tu sais. Oui, oui, oui. Puis une minute, on pensait, on avait pensé que ce serait nice de faire Jim Morrison on ice. Oui. C'était genre Jim Morrison, c'était genre The Doors, tu sais, puis Jim Morrison d'une bassinette avec une seringue dans le bras qui convulse. Puis là, les danseurs qui savent pas pourquoi ils font ça dans la vie, est-ce que... Tout le monde est autour de lui puis il danse en patin, genre. Mais tous les acteurs, ils se regardent puis ils savent qu'il y a tout quoi de weird en crise. Oui, oui, oui. Puis après ça, on parlait du live action de Super Mario Bros. Il a fait un film live action avec des personnages. Oui, oui. En 92. Avec les genres de dragons, mais ils ont toutes des petites têtes, les genres de tortures. Oui, c'est ça. C'est tellement un film dégueulasse. Puis on s'est dit, ça serait drôle qu'ils donnent le rôle de Yoshi, genre... Tu sais, à quelqu'un de Noé, genre comme un Égyptien métallaire, genre juste un dude Égyptien, genre avec des T-shirts de Ben Metal. Puis genre, on s'est dit, ça serait hot qu'une personne va dans le cinéma puis genre s'assoie puis il fait comme, calice, c'est quoi cette Stine Marde-là? Puis quand l'Égyptien avec un chandail de métal arrive, tout le monde dans le cinéma fait, calice, c'est Yoshi! Comme, hé, tout le monde, c'est Yoshi, tabarnak! Puis là, il y a juste le dude normal qui est juste comme, what? Oh oui. Ça, c'est un autre trip qu'on fait. Là aussi, il y a un autre Égyptien, genre, puis là, tout le monde est sûr que c'est lui Yoshi, mais personne n'y dit. Ouais. Tabarnak, c'est quoi? Puis ça, puis on arrêtait pas de gueuler Chablis. On faisait des roulades dans la cuisine puis on se relevait comme, Chablis! Tabarnak! Pendant, genre, pendant un heure, une heure et demie, facile, je te le dis, genre, ça fait près d'une heure qu'on fait ça, on sort de off une clope, Phil, il appelle un des deux, les deux sont en haut, comme s'il y en a un dans le salon puis un dans la cuisine, genre, mais tu sais, il n'y a pas de musique. Genre, il y en a un qui répond, il fait, il dit, Chablis! Il n'est pas à rire, il raccroche, il appelle l'autre, il dit encore Chablis puis les deux sont fendus en deux de rues. Oui, c'est le meilleur gag, c'est le meilleur gag ever. ça le rappelle. Je ne dis pas, on faisait juste comme, Chablis! Qu'est-ce que ça, le mec? Des kikabous, là. Ah oui, les kikabous avec des chablis, tabarnak, avec les portes, les armoires à cette petite cuisine. On le claquait à la porte, paf, Chablis! C'est tellement bizarre. Vas-y, vas-y, ça c'est juste avant d'aller me coucher, je commençais à dire que moi dans la vie, j'allais dans les parcs puis que je suçais des chiens puis que j'allais juste voir comme des itinérants puis je demandais à sucer le chien puis dans ma tête, c'était ça une compagnie ça dans la vie, c'était genre, c'était un projet, c'était un projet de business là, portable, tu sais, puis là les chiens, je les appelais mes clients pendant que j'y suçais. Fait que je suis allé me coucher après. T'as écrit quoi? La dernière fois quand j'avais écouté Goon justement, on partait, on avait fait au bar puis c'était la veille des funéraires ma mère qu'on avait fait du moche. Oh! Oh! Puis ça, j'étais avec un de mes chiens puis mon cousin, lui, dormait chez nous, tu sais, puis nous autres, on est arrivés comme plus tard puis on avait trouvé des paniers d'épicerie puis on avait ramené ça chez nous dans mon appart en haut. Oh wow! Puis on avait, oui, je savais que mon co-là, il revenait comme vers 8, 9 heures le matin parce qu'il travaillait de nuit. Fait qu'on s'était dit que Chris, on va l'attendre avec nos paniers d'épicerie en haut. Là, on avait mis un panier d'épicerie sur la table de la cuisine. Il avait tout étendu son linge, tu sais, sur les racks pour étendre le linge. Là, on avait tout décollissé le rack, on avait tout mis ça après, le panier d'épicerie. Puis là, mon cousin, il se réveillait, on faisait tellement de bruit, il s'en a l'air à 2, il dit, « C'est clair, ils sont 12, ils sortent de la chambre ici, on est juste 2. » Oh wow! Il s'est malade. Au revoir. Chris, t'as fait du moche la veille lentement de ta mère puis t'étais pas, genre, c'était dégalé. Tu les joues à ta chambre le lendemain. Ah ouais? Ouais, ben, cette soir-là, ouais, ça m'a fait du bien. Mais tu sais, c'était quand même, tu sais, on avait fait, les funéraires étaient déjà faites, c'est une cérémonie qu'on faisait à Chambly, parce que les funéraires se sont faites en Gaspésie. Fait que tu sais, toute cette grosse pièce-là était partie, c'était plus, là, c'était le monde de Chambly, dans le fond. Ah ok, ok, je comprends. Mais tu sais, la veille, la veille, on était sur le party, on a commencé à faire du mâche, on était quand même pas mal chaud, puis tout ça. Ça n'a pas été la première idée de la soirée, mettons, là. Mais ça m'a fait décrocher. Hé, ben, d'où asseoir, j'ai du mâche, c'est-tu, alright, bon job. Ça va en prendre. Ouais, mais c'était drôle, là. Mais tu sais, on dirait que ça m'a comme peut-être fait décrocher aussi de tout ça, de tout ce que je vivais, un peu, tu sais, les moments de même, tu sais, ben, quand ma mère est décédée, tu sais, j'ai parti un peu sur une mauvaise dérape, là, un bout, là. J'étais tout le temps gelé, je buvais tout le temps, pis, ça y'a pas, là, fait que, c'est des soirées de même, c'est là, je me sentais bien, tu sais, je me sentais bien dans ces moments-là, fait que, bon, au moins, aujourd'hui, ça, c'est réglé, c'est plus, c'est pas obligatoire d'être comme ça. That's it. Ben, bien joué. Ben, bien joué. Des fois, c'est pas facile, mais il y a des choses ça, ça te change un sifflet en tabarnak. Oh yeah. Ben, je pense qu'on va finir là-dessus. Ben oui. Yes. Yes. Ben, t'as-tu déchiré ta plugin? Ben, allez suivre mes deux autres podcasts aussi, du Bram et oreille, pis le Bootleg podcast. Oui. Pis c'est pas mal ça. C'est super bon. Si vous voulez aussi nous abonner à notre page Facebook, Star Filly Filly Story. Fait que ça va. Oui, allez liker la page Facebook si vous avez deux minutes. Si vous voulez pas donner d'argent sur le Patreon, on comprend ça, y'a pas de problème. Mais partagez. Partagez la page, faites des likes. Moi, sur Facebook, j'essaie de faire des stories. Esti, je fais de mon mieux. Oui, on va peut-être se partir. Je pense que c'est une bonne heure. On appartient pour du bruit à mes oreilles. Oh, pis ça fonctionne bien? Non. J'ai jamais... Non, mais on pose des affaires. J'ai jamais utilisé Twitter de ma cause. Moi non plus. On a aucune idée comment ça marche. Ça va être un apprentissage. Notre premier tweet, c'est Twitter, es-tu mort? Oh wow. C'est notre premier tweet, pis le deuxième, c'est mon oncle d'orteils arrachés. Ça a aucun rapport avec le podcast, mais... Ça a aucun rapport, oui pis non, parce qu'on en parle, mais... C'est drôle. Ça sera mes devoirs de cette semaine, peut-être, de faire un Twitter. Sur le prochain épisode, je vais avoir un Twitter. On va se faire des conversations du bruit mes oreilles, pis on se beurre le casse. Je pense que c'est Instagram, en fait, que ça prend... J'entends dire Instagram, c'est de shit. Non, j'ai pas Instagram non plus. J'ai même jamais été... Je suis jamais allé sur Instagram. S'il y en avait un du podcast, je pense que nous... Si oui, on n'a pas le mot de passe. Je pense pas. Je sais pas. Je vais m'arranger, de toute façon. Mais tout ça pour dire, donc allez liker la page Facebook, prenez le temps, ça nous fait plaisir. Mettez des commentaires aussi, si vous voulez nous dire que c'est de la calice de marre. On aime pas ça, pis on pleure, mais... Mais dites-moi que vous m'aimiez, vous entendre pareil. Oui. Dites que vous aimez Sti Alex, dites que vous aimez Tchimor. J'aime ça l'amour. Ben oui. Pis aussi, d'ailleurs pour les Patreons, encore une fois, les Patreons, vous pouvez aller voir Sti, il y a des nouveaux... des nouveaux extraits audio qui sortent, qui vont sortir à toutes les semaines. Il va y en avoir un autre, d'ailleurs, qu'il va falloir que j'enregistre avec Marco. Oui. Pis tout ça, allez voir ça. C'est un peu original, ça sort de la formule habituelle, mais c'est super bon, pis je pense que vous allez aimer ça. Fait que prenez le temps d'aller voir ça, les Patreons. Le concept, il est cool. Ah oui, t'as aimé le concept, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. C'était en chantier, mais le premier épisode, en tout cas, je suis... Épisode t'a chier, là. Ouais, d'accord. Non, honnêtement, je suis fier de l'avoir, de ce que j'ai donné à nos Patreons, pis je pense qu'ils vont être contents eux autres avec. Fait que si ça vous tente, allez voir sur Patreon, au BLC, peu importe comment ça fonctionne. All the shit, all that shit. Yes, merci tout le monde, bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine.